Bien, bonsoir à toutes et à tous. On se réunit ce soir pour parler de la compétitivité. C'est un sujet qui, finalement, est assez rarement traité au sein de la Fondation Jean Jaurès. Et nous allons le faire autour de l'ouvrage de Benjamin Brice que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est chercheur associé au centre du CIDID, Paris 2, qui est auteur de l'impasse de la compétitivité aux liens qui libèrent, et qui avance justement la question d'un consensus autour de la compétitivité et, finalement, des méfaits, des dérives et de la manière dont il faudrait peut-être demain organiser les choses pour sortir de cette logique. Nous avons deux discutants qui seront à ses côtés ce soir pour, je ne sais pas si ça sera porté à la contradiction, mais en tout cas pour apporter un regard particulier sur ces questions-là. D'un côté, Anaïs Voigilis, qui est directeur stratégie et RSE au sein du groupe Humans, qui est chercheuse associée au sein du CERES, à l'université de Poitiers, si je n'ai pas de bêtises, qui est spécialisée sur toutes les questions d'industrialisation et qui est docteur en géographie. De l'autre côté, François Gérolf, qui est économiste à l'OFCE, qui a fait l'école polytechnique et les ponts, qui a soutenu sa thèse à Sciences Po. Nous allons nous organiser d'abord pour faire en sorte que nous tenions dans les délais impartis, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous savons qu'il y a une vie, y compris après le plaisir de pouvoir débattre à la Fondation Jean Jaurès, et on va avoir finalement deux temps d'échange. Un premier où les différents intervenants vont pouvoir présenter un petit peu leur manière de penser le sujet. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec la salle. Je le dis tout de suite, un temps d'échange, c'est plus un temps de questions, et si possible, le moins possible, un temps où on vient expliquer sa position, etc. L'idée étant de pouvoir surtout bénéficier des apports des différents intervenants. Donc Benjamin, je vais vous laisser quelques minutes, mais vous prenez le temps de présenter les choses pour présenter votre ouvrage, la thèse, et puis ensuite, on pourra commencer à discuter. Merci beaucoup. Merci à Fondation Jean Jaurès pour son accueil. Merci à Sébastien d'animer cette table ronde. Et merci à Anaïs et François d'avoir accepté de discuter ensemble. Donc effectivement, ce que je voulais vous présenter rapidement, en pas trop de temps, c'est cet ouvrage, l'impasse de la compétitivité. Et la question de départ, et qui peut se poser légitimement, c'est pourquoi s'intéresser à la compétitivité ? Un mot très long de six syllabes, technique, et qui est plutôt, en général, assez rebutant. Ou en tout cas, on a du mal à voir quel est l'intérêt politique de s'intéresser à la compétitivité. Eh bien, il me semble qu'il y a quand même deux choses derrière à noter. C'est que, en fait, cette question de la compétitivité, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, est omniprésente dans le débat public, mais, en général, à l'arrière-plan. On ne la voit pas directement, et pourtant, elle surplombe le débat public. Si on pense, par exemple, à l'écologie, bien sûr, l'écologie, il faudrait en faire plus, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait être plus sobre, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas seuls, et dans un monde ouvert où il y a des contraintes de compétitivité, nous ne pouvons pas aller trop loin dans cette direction. Les inégalités, même chose, il faudrait moins d'inégalités, il faudrait plus de répartition ou de redistribution, mais le problème, dans un monde de compétition, avec la compétition fiscale, avec la compétition sociale, etc., eh bien, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin dans cette direction. Même chose pour le financement des services publics et pour beaucoup d'autres choses qui jouent un rôle important dans notre débat public. Ce que l'on répond en général, c'est tout cela est très beau et très bien, mais nous ne sommes pas seuls, il faut être raisonnable, nous vivons dans un monde ouvert, et ainsi de suite. Donc la compétitivité pèse sur le débat public de cette manière-là, en limitant le champ de l'action ou le champ des possibles, car nous vivons dans une économie ouverte, et au moins depuis quelques décennies, tous les principaux partis de gouvernement savent bien que nous vivons dans une économie ouverte et qu'il faut s'adapter à ces contraintes. Emmanuel Macron, en octobre 2022, par exemple, une citation parmi beaucoup d'autres de sa part sur la question de la compétitivité, je cite, « On est dans un monde où, si on n'est pas compétitif, on sera battu par les autres. » C'est l'idée qui, je crois, sous-tend une bonne partie de nos politiques sociales et économiques et qui pèse sur tous nos débats. Et je crois que cette question de la compétitivité forme ce que l'on pourrait appeler la colonne vertébrale idéologique du gouvernement actuel et de tous les gouvernements, sous Emmanuel Macron, depuis 2017. Pensons aux gilets jaunes, grave crise. Comment est-ce que le gouvernement est sorti de la crise des gilets jaunes ? Pas par des négociations salariales qui auraient risqué d'augmenter le coût du travail et donc de rendre les travailleurs français moins compétitifs, mais par une prime d'activité qui permet de régler une partie de la question du pouvoir d'achat sans augmenter le montant des cotisations sociales. France relance 2020 à la suite de la crise du Covid. Trois piliers principaux. Le pilier central est celui de la compétitivité et les deux autres piliers du plan, l'écologie et la cohésion sociale, s'articulent autour de cet impératif de compétitivité. Et récemment, sur la question de l'écologie, Emmanuel Macron a insisté, oui à l'écologie, mais à une condition, il faut que ce soit une écologie, je cite, compétitive. Donc l'écologie compétitive est la manière de réintégrer l'impératif écologique dans cette grille de lecture autour de la compétitivité. Donc voilà un premier point pour lequel la question de la compétitivité, me semble-t-il, est très importante dans le débat public, même si elle n'apparaît pas toujours au premier plan. Et le deuxième point important, qui touche, je crois, plus spécifiquement la gauche, c'est qu'Emmanuel Macron, avec ses politiques de compétitivité ou, disons, sa grille de lecture de compétitivité, s'inscrit en réalité dans la continuité de ses prédécesseurs et notamment de son prédécesseur, François Hollande. Se plier à l'impératif de compétitivité a été vu dans la dernière période comme ni de droite ni de gauche, mais comme quelque chose de consensuel. Stéphane Le Folle, porte-parole du gouvernement, en janvier 2014, disait l'économie de l'offre n'est ni de droite ni de gauche, elle est nécessaire. Il y a un impératif de compétitivité. La droite et la gauche se sont rangés, enfin ont intégré cet impératif qui est devenu en quelque sorte consensuel au sein de la classe dirigeante, à droite comme à gauche. C'est un fait qui s'impose, dont on n'a pas à débattre, c'est un impératif qui nous vient de l'extérieur. Le problème étant que ce fait ou que cet impératif est impopulaire et de plus en plus impopulaire. François Hollande, pour justifier l'écart entre sa campagne de 2012 et les réformes qu'il a menées pendant son mandat, le CICE, où il y a le mot compétitivité et d'autres choses, a dit, je cite, « L'économie de l'offre n'était pas mon engagement, mais elle était nécessaire. » Nous n'avions pas le choix, il fallait bien s'adapter à la mondialisation. Donc il me semble que le deuxième point pour lequel la question de la compétitivité est importante, c'est que le consensus à droite et à gauche autour de cette notion a eu un rôle sur notre situation démocratique dégradée. Il y a eu une perte d'espace pour la gauche de gouvernement. À partir du moment où Emmanuel Macron a chevauché le cheval de la compétitivité en réunissant la droite et la gauche, la gauche de gouvernement a perdu son espace électoral car il n'y a pas véritablement d'alternative à ses politiques de compétitivité. Aujourd'hui, nous avons parfois l'impression, quand on écoute ce qu'était la gauche de gouvernement, c'est que l'alternative à Emmanuel Macron, ce sont des politiques de compétitivité, mais avec un peu plus de justice sociale et un peu moins de CO2. Eh bien, forcément, ça ne suffit pas à créer une alternative qui ait suffisamment de poids dans l'espace électoral. Ce que l'on pourrait répondre, c'est qu'après tout, si les politiques de compétitivité sont nécessaires, eh bien, il faut s'adapter à la nécessité. Quand je parle de politiques de compétitivité, pour que ce soit clair, je précise dans le livre, ce sont les politiques de baisse du coût du travail par rapport à la concurrence extérieure, les politiques de flexibilisation de la main-d'oeuvre, les politiques visant à avoir une fiscalité plus attractive, notamment sur le capital et les hauts revenus, et pour financer tout ça, car les politiques de baisse de cotisation sociale ont un coût élevé pour la collectivité, une réduction, ou autant que possible, au moins une maîtrise des dépenses publiques. Mais là où nous devrions avoir un doute par rapport à ces politiques de compétitivité, c'est que même si ces politiques, disons, depuis la crise de 2008, sont quand même au centre des politiques publiques en France sous des gouvernements de droite, de gauche ou du centre, eh bien, la situation ne s'améliore pas. Les divisions sociales sont peut-être plus profondes que jamais. Le déficit commercial est à un niveau record quand on regarde sur les 20 dernières années. L'état des services publics a plutôt tendance à se dégrader. La pauvreté est en hausse et les besoins de secours alimentaires, etc. augmentent. Et donc, beaucoup d'indicateurs nous donnent l'impression que la situation ne s'est pas redressée malgré ces politiques de compétitivité. En plus, le monde change à toute vitesse depuis quelques années. Je ne liste pas les crises que nous avons tous en tête. Nous ne vivons plus dans le monde des années 1980 ou 1990 quand l'impératif de compétitivité s'est imposé à tout le monde. Et c'est pour ça que je crois qu'il est temps d'interroger ce consensus autour de cette notion de compétitivité. Il me semble que dans la situation dans laquelle on est d'un point de vue international, il y a une certaine multiplication des contraintes. La contrainte économique de compétitivité existe, nous vivons dans une économie ouverte, mais il y a d'autres contraintes qui s'imposent et qui ne vont pas forcément dans le même sens que la contrainte de compétitivité et qui nous oblige à revoir nos politiques publiques. D'abord, la contrainte géopolitique. La contrainte géopolitique appelle plutôt un besoin de résilience plutôt qu'un besoin d'intégration, de plus en plus poussée dans la division internationale du travail. Si on regarde depuis la crise de 2008, les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie ont tous diminué le poids de leurs importations dans le PIB. En revanche, si on regarde l'Allemagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, nous avons le mouvement contraire. Les Européens sont dans une direction qui n'est pas celle de l'ensemble du monde loin de là et peut-être que les risques de guerre, les tensions géopolitiques, devraient nous faire réfléchir à notre niveau d'ouverture commerciale et en tout cas notre niveau de dépendance par rapport aux importations. Par exemple, dans le cas de l'Allemagne, le pays champion de la compétitivité, les importations de gaz russes ont augmenté en Allemagne entre 2014, la date de l'invasion de la Crimée, jusqu'à déclenchement de la guerre en Ukraine. Et demain, nous savons tous qu'il y a beaucoup de points chauds à travers le monde et que si, par exemple, un conflit éclatait à propos de Taïwan, eh bien, notre situation de dépendance aux importations venant d'Asie pourrait avoir des conséquences très graves pour notre pays et pour l'Europe en général. Ensuite, il y a la contrainte écologique. La contrainte écologique est une contrainte systémique. Il n'y a pas seulement un aspect, par exemple le CO2, mais ça touche également la biodiversité et, disons, l'ensemble des limites planétaires. Et tout ça pointe vers une direction, c'est une révision de nos niveaux de consommation et, en tout cas, nos niveaux de consommation matériels. Ce que nous consommons, nous, aujourd'hui, en France, n'est pas généralisable à l'échelle de la planète. Et si tous les humains consommaient autant que nous, eh bien, le système ne tiendrait pas. Si on prend, par exemple, l'empreinte matière, le volume nécessaire à notre consommation, en Europe, nous nous situons à peu près à 20 tonnes de matière, combustible fossile, biomasse, etc. En Inde et en Afrique, c'est plutôt autour de 4 ou 5 tonnes. Ensuite, ces niveaux de consommation déraisonnables sont largement importés. Si on prend l'empreinte carbone ou l'empreinte en émissions de gaz à effet de serre d'une personne en France, la moitié vient des importations. Mais quand on regarde les émissions au sein de notre pays, 70 % sont liées aux combustibles fossiles qu'on utilise pour le chauffage ou pour les déplacements. Et ces combustibles fossiles sont eux-mêmes importés à à peu près 100 %. C'est-à-dire que la majorité de notre empreinte écologique est liée, d'une manière ou d'une autre, aux importations. Et l'Allemagne, donc le pays champion de la compétitivité, a une empreinte carbone 50 % supérieure... Pardon, l'empreinte carbone d'un Allemand est 50 % supérieure à celle d'une personne en France. Et bien sûr, il y a tous les autres effets écologiques liés à la déforestation, etc., qui sont liés à la consommation en France et en Europe. Et il s'agit donc d'atténuation, pour atténuer notamment le réchauffement climatique, mais aussi d'adaptation, pour nous adapter aux conséquences du réchauffement climatique que nous commençons à sentir. Il va falloir davantage de résilience et il va surtout falloir davantage de moyens financiers pour financer l'adaptation. On le voit par exemple avec l'eau. Pour l'eau, dans les situations de sécheresse, il y a des zones où il faut commencer à faire des efforts de sobriété. Troisième chose, la contrainte sociale. Je contrainte entre guillemets, car il s'agit de la cohésion sociale ou il s'agit de la santé de notre démocratie. Il y a un défi d'amitié civique au sein de notre pays, ne serait-ce que pour nous rendre capables d'affronter tous les défis que nous avons devant nous, qu'ils soient géopolitiques ou écologiques. Or, les divisions sont majeures dans le pays et il est clair que les réformes de compétitivité qui ont été menées dans les dernières décennies ont participé à creuser ces écarts. C'est quelque chose que tout le monde sait aujourd'hui. La mondialisation a des effets inégalitaires sur les économies développées, puisque les cadres ont de nouvelles opportunités de carrière à travers le monde, tandis que les classes populaires, ouvriers et employés, sont soumises à la concurrence de pays où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup plus faible. Et donc, le dumping social est, ce que l'on a vu dans les dernières décennies, une hausse de la précarité dans notre pays. Ensuite, la contrainte sociale, la mondialisation a été vendue au nom de la hausse de notre consommation matérielle. Certes, les usines se délocalisent, mais en échange, nous accédons à des biens matériels moins chers et en plus grande quantité, donc nous pouvons augmenter notre volume de consommation et finalement, tout le monde y gagne, même les plus pauvres. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que le système ne fonctionne pas très bien, puisque le pouvoir d'achat depuis au moins deux ans est la préoccupation numéro un en France. Si on compare par rapport à 1979, entre 1979 et 2019, la part des Français insatisfaits de leur pouvoir d'achat a doublé. La part des Français devant se contraindre pour l'alimentation ou pour la santé a été multipliée plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que nous consommons beaucoup plus de biens qu'à l'époque, nous voyageons plus loin, nos voitures sont plus grosses, etc., qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la consommation est un phénomène social. Nous consommons ce que la société nous pousse à consommer et nous arrivons dans une impasse parce qu'il y a de plus en plus de divergences entre ce que la société nous pousse à consommer et l'état réel de nos revenus, surtout dans les classes populaires. Ensuite, la contrainte des réformes de compétitivité, ça a amené à un certain accompagnement de la désindustrialisation. La désindustrialisation a été une catastrophe sociale très importante pour le pays. D'abord, désertification des territoires entiers qui perdent leurs emplois et leurs services publics avec de grandes inégalités entre territoires. Une concentration de l'activité dans les métropoles, notamment dans les services pour les cadres à forte valeur ajoutée. Mais le problème, c'est que cela a un effet sur le coût du logement et les classes populaires, et d'ailleurs même les professions intermédiaires où les cadres ont de plus en plus de mal à se loger dans les métropoles, donc un coût très fort en termes de pouvoir d'achat. Et la désindustrialisation a aussi un rôle très important en termes de déséquilibre entre classes sociales. Dans les 30 glorieuses, les agriculteurs et les ouvriers d'industrie jouent un rôle majeur dans la prospérité du pays. La société de consommation a été rendue possible par, disons, leur travail. Aujourd'hui, nous avons l'impression, en tout cas quand on regarde les indicateurs de PIB, que la valeur ajoutée se crée dans les services à haute valeur ajoutée des métropoles et que les classes populaires sont plutôt un frein à la prospérité qu'une source de prospérité, ce qui a un rôle majeur dans le déséquilibre qu'on a aujourd'hui entre classes sociales. Et enfin, dernière chose, la dégradation des services publics. Les politiques d'économie qui ont été menées pour pouvoir réduire le poids des cotisations sociales et donc financer les politiques de compétitivité ont conduit à une stagnation des dépenses dans les services publics au cours des 40 dernières années en part de PIB, alors que les besoins augmentent. Les besoins augmentent parce que la population vieillit, parce que de plus en plus de gens font des études et ainsi de suite. Donc tout ça a pour bilan une forte colère sociale une certaine crise démocratique, comme on l'a vu avec les référendums, avec un clivage social de plus en plus important quand il s'agit de la question de l'intégration européenne, et un consensus de la classe dirigeante qui est de plus en plus en décalage avec la volonté d'une bonne partie de la population sur ces politiques de compétitivité qui mènent de plus en plus à une certaine impuissance politique. Et dernière chose, la contrainte économique, malgré les réformes de compétitivité, la balance commerciale continue d'être déficitaire et à un niveau qui a plutôt tendance sur le long terme à augmenter. Il y a le coût de l'énergie, bien sûr, mais si on prend la balance manufacturière, nous étions en 2002 excédentaires de 16 milliards d'euros, en 2012 à l'arrivée de François Hollande, déficitaires de 20 milliards d'euros, en 2017 à l'arrivée d'Emmanuel Macron, de 40 milliards d'euros, et en 2023, donc le dernier exercice, déficitaires de 55 milliards d'euros, ce qui conduit à un déficit courant, une hausse de l'endettement extérieur qui est à peu près unique parmi les grands pays européens et des politiques d'économie pour essayer de financer tout ça. Pourquoi ? Quel est le problème ? Eh bien, l'obsession pour les exportations nous a fait oublier un aspect majeur de notre balance commerciale, à savoir les importations. Ce que nous consommons, nous le produisons de moins en moins et cela a un coût pour le pays. Nous sommes spécialisés dans le luxe, l'aéronautique, peut-être demain dans les batteries si les plans sont menés à bien, mais la perte des industries de base en pêche fait que le déficit commercial est structurel, puisque nous avons besoin de consommer ce que nous ne fabriquons plus et avec tous les problèmes que cette désindustrialisation a en termes de perte de savoir-faire, de réseaux de sous-traitants, de R&D, etc. Donc la politique de monter en gamme monte en quelque sorte ses limites. Donc le bilan, c'est que l'obsession de la compétitivité a quand même un coût important pour la collectivité et cette question de la compétitivité devrait faire davantage, je crois, partie du débat public. Donc pour terminer, le but du livre, c'est donc en quelque sorte de corriger ce qui me semble être une sorte d'erreur de jugement. Quand on regarde ce qui ne va pas en France, il est toujours possible de voir beaucoup de problèmes comme l'égoïsme, la décivilisation, l'ensauvagement. Il y a beaucoup de problèmes moraux dans le pays, c'est clair. Mais je crois qu'il y a aussi une certaine erreur intellectuelle par rapport à cette question de la compétitivité, ou autrement dit, l'obsession de la compétitivité nous fait regarder en permanence du côté des exportations et de notre intégration dans la division internationale du travail, alors que les contraintes extérieures aujourd'hui devraient plutôt nous faire regarder du côté des importations et de notre consommation. Il me semble donc qu'il nous faut aujourd'hui une refondation de nos politiques socio-économiques. Il ne s'agit pas donc de rejouer le débat entre politique de l'offre et politique de la demande que nous jouons depuis plus de 40 ans, mais de faire quelque chose de nouveau, à savoir réintégrer la consommation et surtout la consommation matérielle dans le champ de la délibération collective. Et c'est pour ça que mon livre débouche sur, disons, deux piliers de ce que pourrait être ce type de politique socio-économique. Premier pilier, un pilier de sobriété matérielle qui me semble de toute façon à long terme inévitable car nous vivons au-dessus de nos moyens. D'un point de vue écologique, c'est clair. D'un point de vue commercial, c'est assez clair aussi, mais également d'un point de vue de sous-investissement, sous-investissement notamment dans l'éducation qui, sur le long terme, va nous coûter de plus en plus cher. Et cette politique de sobriété matérielle ne me semble pas une catastrophe car, encore une fois, la consommation a une dimension sociale et ce qui compte davantage, c'est le niveau relatif de notre consommation et non pas le niveau absolu de notre consommation matérielle. Et le deuxième pilier, c'est la relocalisation industrielle, un gain en résilience et en sobriété car la production locale est en général plus sobre que la production à l'extérieur, ne serait-ce que par les modes de consommation qu'elle implique, mais également des bénéfices économiques et sociaux. Et je crois que c'est très important. Cela fait plusieurs décennies que l'on demande des efforts aux Français sans que les résultats soient vraiment tangibles alors que là, la relocalisation industrielle permettrait directement d'avoir les avantages de davantage d'emplois sur les territoires et davantage de recettes fiscales. Donc, multiplication des contraintes, nous en avons tous conscience mais je crois qu'il y a en même temps une certaine ouverture des possibles car nous nous apercevons que la divergence est de plus en plus importante entre les arbitrages du marché global d'un côté, tous les indicateurs que nous avons l'habitude de suivre à commencer par le PIB et de l'autre, nos intérêts collectifs. La divergence s'agrandit. Et cette divergence permet une réouverture d'un espace pour la délibération collective et la délibération démocratique. Et pour finir, je crois que dans le paysage politique actuel, c'est la gauche qui a le plus de chances de porter un jour cette régénération de notre régime démocratique. Bien sûr, rien n'est gagné, mais tout me semble encore possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non seulement c'est tenu et en plus les applaudissements qui ponctuent la fin de ces propos liminaires indiquent déjà quand même un accueil tout à fait positif. On va poursuivre justement avec, j'allais dire, deux interventions de réception de cette présentation justement pour pouvoir d'abord nous permettre à toutes et tous de digérer l'ensemble parce que c'est quand même un vrai sujet de fond avec beaucoup d'informations et peut-être d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Et puis avant de rentrer peut-être dans un débat, peut-être qu'Anaïs, je me tourne vers vous pour débuter. Vous avez le temps. On prend le temps, évidemment, comme pour vous, on essaye de ne pas trop... Vous avez le temps de poser les choses. On passera ensuite la parole à François et ensuite on pourra engager un échange avec Asse. OK. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation et cette invitation à discuter du livre de Benjamin. Alors peut-être on n'a pas les mêmes champs d'expertise avec François puisque moi je suis plutôt géographe et plutôt économiste. On se retrouve pas mal sur les sujets d'industrie et donc moi mon domaine de spécialité c'est plutôt l'industrie donc mes questions vont plutôt être centrées sur la question industrielle et plutôt des questions peut-être pour lever certaines incompréhensions que j'ai pu avoir du livre ou certaines choses qui m'ont manqué à la lecture pour dresser ce portrait global. Alors une des premières questions qui m'a sauté aux yeux c'est que tu réalises cette critique de la compétitivité. on sent à la lecture que c'est une politique qui a vraiment plutôt inondé les pays occidentaux et finalement je me demande est-ce qu'il y a eu des contre-exemples qui pourraient permettre d'étayer ta thèse pour aller vers un autre modèle. Ensuite tu reviens plusieurs reprises dans le livre sur la question du déficit commercial. pour la France on croit comprendre que c'est un sujet de spécialisation tu le raccroches beaucoup à la question de la compétitivité en disant que finalement malgré les politiques de compétitivité on a échoué à rééquilibrer les échanges commerciaux et en même temps on parle de l'Allemagne comme un pays champion de la compétitivité et on se rend compte que l'Allemagne est la locomotive de l'Europe en matière d'exportation tout en sachant peut-être parce que les personnes qui sont dans la salle partagent certainement une passion pour les critiques à l'égard de l'Allemagne mais connaissent pas forcément dans le détail les politiques qui ont été mises en place parce qu'un modèle allemand ce qui a permis de doper les exportations d'Allemagne c'est toute une politique de modération salariale notamment de la réforme Hartz qui ont été conduites dans les années 2000 enfin des années 90 début des années 2000 qui ont conduit à un tassement de la demande intérieure et donc ont permis d'augmenter l'exportation les exportations et pour conséquence la multiplication de small jobs donc de gens qui comme il n'y avait pendant très longtemps pas de salaire minimum ont cumulé un ou deux ou trois jobs payés parfois 2 euros de l'heure et une augmentation de la pauvreté par rapport à ce qu'on a vu en France l'autre chose que je trouve qu'on peut mettre en rapport avec la question de l'Allemagne c'est comment pour doper ces exportations on a peut-être aussi intégré beaucoup plus ces pays voisins que sont la République Tchèque, Slovaquie Hongrie dans son modèle industriel et donc elle a joué sur les différentiels de coûts horaires entre ce qu'elle avait en Allemagne et ce qu'il y avait dans ces pays-là pour maintenir la compétitivité de son industrie et un autre exemple dont on parle c'est l'Italie qui a aussi eu des réformes structurelles en tout cas qui sont liées à la liste que tu fais des politiques de compétitivité mais qui est un pays qu'on voudrait parfois en prendre en contre-exemple et qui a aussi beaucoup joué sur quelque chose qui n'est pas je ne sais pas si elle te le classera dans les politiques de compétitivité mais c'est le travail clandestin notamment dans l'industrie du luxe il y a beaucoup donc il y a une diaspora chinoise qui est très importante en Italie et les douanes italiennes et le trésor s'arrachent les cheveux chaque année parce qu'il y a énormément d'argent qui sort du pays et qui ne passe pas par les systèmes de taxation et de fiscalité du pays et donc pas mal de gens qui travaillent de manière clandestine ce qui permet de flexibiliser le coût du travail peut-être un chiffre que je trouvais intéressant je voudrais regarder l'évolution du coût horaire du coût du travail entre l'Italie l'Allemagne et la France sur la période 2000-2008 où l'Allemagne augmente le coût du travail de plus 17% contre la France l'augmente de 31% et l'Italie de 38% et quand on regarde la période 2008-2018 on se rend compte qu'on a peut-être un inversement et donc c'est peut-être là où les politiques de compétitivité sont les plus fortes en France c'est 24% sur 2008-2018 en Allemagne et 12,5% en Italie on a aussi tous les défis de la crise grecque et des réformes structurelles qui ont été demandées par l'Union européenne à l'Italie et les plus 17% en France et ça m'amène aussi une remarque pour réagir à ce que tu as dit tu dis le domicosocial ça concerne surtout les catégories ouvriers et techniciens je pense que c'était vrai dans les années 90-2000 où on a eu le gros des délocalisations mais aujourd'hui ça concerne aussi les cadres de grands groupes et les sous-traitants des grands groupes ont aussi connu les politiques de délocalisation ont été amenés à fermer et donc ils ont une politique d'une population de cadres qui a également été touchée par ce phénomène d'impact sur des délocalisations et l'autre chose c'est qu'aujourd'hui on a des grands groupes qui expliquent sans se cacher qu'ils vont préférer prendre des ingénieurs en Inde par exemple ou en Chine parce qu'ils considèrent qu'ils ont un niveau équivalent même certains disent supérieur à ce qu'on peut voir en France et réputé beaucoup moins cher c'était un exemple de Valéo et pour donner un exemple de cadres qui ont pu être victimes des conséquences à la déindustrialisation c'est quand Alcatel a fermé un certain nombre de centres de R&D sur le territoire français et vous avez un grand nombre de populations d'ingénieurs et 4 qui sont retrouvés sur le carreau avec parfois une difficulté aussi à rebondir après j'ai une autre question alors une question peut-être un point de désaccord je ne sais pas tu iras comme tu veux sur la question des relocalisations alors tu dis que le gouvernement se focalise sur la relocalisation par exemple tu parles de paracétamol il y a deux sujets il y a une obsession du gouvernement sur les investissements directs étrangers que tu abordes dans ton livre et c'est toute la question des batteries et du coup je ne pense pas qu'on sera un champion des batteries parce qu'on est trop dépendant de la technologie des autres pays et en plus on a un risque de surcapacité de production à l'échelle européenne parce que de nombreux autres pays européens essayent d'attirer des gigafactories et sur les relocalisations il y a eu un soutien quand même assez large au moment du plan de relance il y a 500 projets 530 projets qui ont été soutenus il n'y en a que 30 qui ont abouti selon un rapport de la cour dans le cours des comptes qui date d'il y a 3-4 mois est-ce que alors là c'est une question aussi de compétitivité ou pas mais est-ce que ce n'est pas la question de comment on traite la question énergétique dans l'augmentation du coût de l'énergie dans cette volonté de pouvoir reprendre notre destin en main parce que je n'ai pu pas rentrer dans le détail mais je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui ont pu être décalés dans le temps du fait de l'augmentation drastique du prix de l'énergie au moment de la guerre en Ukraine parce que le prix de l'électricité était corrélé au prix du gaz et qu'en plus on est dans une forme d'incertitude sur l'avenir du prix de l'énergie le gaz restant très fluctuant en fonction des marchés même si aujourd'hui il a la baisse en moyenne à 25 euros du mégawatt-heure et sur l'électricité on a beaucoup d'incertitude en France avec la fin de l'arène donc le mécanisme qui réglemente l'accès au nucléaire où certains industriels qui ont des contrats avec EDF ont 50% de leur énergie enfin de leur électricité en prix à Rennes donc environ 46 euros du mégawatt-heure et tout le reste ils ont un contrat long terme au spot et donc tous ceux qui ont été exposés au moment de la crise énergétique étaient souvent sur la part au spot et quand vous étiez à 50 euros en moyenne et que vous passez à des prix pouvant long jusqu'à 1200 euros du mégawatt-heure quand vous êtes exposés au spot mécaniquement ça plombe votre compétitivité je ne sais je n'ose plus employer ce mot du coup parce que je ne suis pas sûre de le faire à bon escient j'ai presque fini mais j'ai encore quelques questions il y a un sujet je trouve qui serait intéressant de mettre en rapport quand tu parles de sobriété et de relocalisation je trouve que ça serait intéressant d'interroger la question du poids du logement dans les structures dans les dépenses contraintes des ménages parce qu'on voit que les dépenses contraintes des ménages ont largement augmenté 2001-2017 on passe de 27% à 32% du budget des ménages en dépenses contraintes dont 68% est une dépense de logement donc le logement prend une part de plus en plus importante est-ce que un des leviers pour rendre possible cette logique de sobriété et de relocalisation c'est pas aussi d'arriver à taper l'aspect logement donner juste un petit chiffre pas très chiffre mais j'ai essayé de donner des chiffres quand même pour donner un peu de trucs plus concrets en 1959 les dépenses contraintes dans les dépenses des ménages c'était 12% et ce qui m'amène à la question des relocalisations mais dans l'angle pas projet du gouvernement mais dans la manière dont tu l'appréhendes c'est comment on le pense dans le contexte actuel comment on le gère avec la question du pouvoir d'achat et je ne te fais pas des questions cadeaux parce que je sais que les réponses elles ne sont vraiment pas simples donc j'ai fait l'exercice jusqu'au bout tu pourras me détester après je t'offrirai des caramels pour me faire pardonner c'est en fait on dit que le consommateur il achète ce qu'on veut bien lui vendre et en même ce qu'on a envie de lui vendre et en même temps je suis sûre que intuitivement quand un consommateur se retrouve entre un produit fabriqué en France qui va coûter x euros par exemple 10 euros et un produit fabriqué en Chine à 2 euros il va y avoir le conflit pouvoir d'achat mais aussi le conflit d'usage peut-être si on se dit on ne va pas s'en servir souvent on ne va pas l'acheter le même prix donc comment est-ce qu'on prend conscience on fait prendre conscience de l'impact sur la société des choix de consommation et je pense que dans la désindustrialisation il y a aussi la volonté d'acheter beaucoup plus de choses avec un pouvoir d'achat finalement qui n'a pas tellement augmenté si on considère l'augmentation croissante de ces dépenses contraintes et je pense que si on regardait et ça revient à ton argument de sobriété mais c'est du coup ce qui m'intéresse c'est comment on arrive à faire évoluer la société on achète beaucoup plus de choses aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 30 ans donc c'est comment ça il y a parfois les différentiels de prix comment est-ce que on peut les mitiger alors je sais qu'un moment tu parles de TVA mais la TVA elle a du sens quand on regarde un jean 1083 qui va être environ à 120 euros si je le compare à un jean Lévis qui va être au même prix là si je mets une taxe type TVA ça a peut-être du sens pour favoriser ma relocalisation par contre si je prends une marque comme Chine je pense que toute modélisation financière qu'on pourrait faire n'aura aucun sens puisque si je reprends mon exemple Chine fait des t-shirts à 2 euros 1083 je dois être entre 40 et 50 euros donc est-ce qu'il ne faut pas poser aussi la question frontalement d'interdire l'importation de produits qui ne correspondraient pas à nos politiques sociales environnementales à notre trajectoire carbone etc et la dernière question c'est comment on modélise dans les politiques de relocalisation la question des économies d'échelle et des industries à faible marge ce qui fait le succès de pays comme la Chine c'est d'arriver à produire des pièces à destination du monde entier je prends un exemple les vélos j'ai un Shimano qui est un fabricant japonais qui va faire des millions de derrière par exemple qui vont servir X marchés quand un industriel du vélo en France va commander quelques pièces et donc si je veux relocaliser c'est comment j'arrive à faire aussi travailler les acteurs industriels ensemble pour retrouver peut-être ces économies d'échelle c'est-à-dire rester dans une logique de sobriété c'est tout un paradoxe rester dans une logique de sobriété je consomme moins je travaille mes politiques je travaille mon comportement de consommation et en même temps j'arrive à avoir des trucs qui ne sont pas totalement déconnants entre ce que je fais en France et ce que je fais en Chine un dérailleur en France sur certains produits on passe sur des facteurs de 1 à 10 ou 15 donc c'est voilà c'est comment on retrouve des grands équilibres économiques qui font qu'on sait que relocaliser on a un côté inflationniste mais on se retrouve comment on fait la transition il y a une dernière chose qui m'a manqué peut-être c'est comment on gère les équilibres intra-européens dans cette logique on sait qu'on a des différentiels de salaire qui sont très forts sauf à qui c'est 16 euros de leur coût horaire dans l'industrie l'Allemagne je suis à 47 et si je regarde un petit peu en dehors de l'Union européenne la Bulgarie je suis à 8 donc il y a ce sujet de fiscalité c'est qu'entre les Etats même à coût horaire égaux on peut avoir des fiscalités très différentes que ce soit l'impôt sur les sociétés et autres et la dernière chose tu disais dans les représentations qu'on a c'est les classes populaires on a le sentiment qu'elles créent moins de valeur est-ce que du coup quand on pense cette logique de mutation de la société autour de la sobriété de la relocalisation on doit pas aussi interroger nos modes de rémunération puisque finalement toutes ces mécaniques de rémunération sont relativement artificielles qu'est-ce qui justifie qu'un consultant et je n'ai aucun mal à le dire parce que j'étais en conseil avant soit payé avec 5 années d'expérience 75 000 euros par an quand une infirmière peine parfois à dépasser les 2000 euros par mois alors je ne fais pas la conversation entre un brut et un salaire brut je fais des gens qui sont j'ai des écarts et donc c'est peut-être aussi la manière dont on se représente les métiers utiles et donc avoir des changements dans la société voilà c'était mes quelques questions on avait dit qu'il y avait deux interventions de discutants vous avez remarqué qu'il y a vraiment des sujets alors j'avais prévu finalement de laisser la parole à François est-ce que je vous laisse choisir vous répondez maintenant aux questions d'analyse ou je laisse intervenir à François et vous répondez à l'ensemble bon on peut faire François alors François c'est à vous pour le même exercice bon alors bon merci beaucoup Benjamin pour l'invitation et donc je vais peut-être je vais parler un petit peu du livre qui pour moi est un objet qui est que j'ai pris du plaisir à lire je ne suis pas habitué pour être honnête à lire ce genre de livre parce que dans parce que enfin justement ce qu'essaye de faire Benjamin c'est extrêmement je trouve ambitieux et courageux en quelque sorte c'est à dire qu'il traite de plein plein de sujets on l'a vu d'ailleurs dans son propos introductif je pense et c'est presque l'ambition c'est presque de trouver une forme de plateforme alternative pour un parti politique on va dire raisonnable dans voilà dans l'arc de ce qui est raisonnable tout en reconnaissant que jusqu'ici tout ce qu'on a essayé est quand même un échec et en fait je suis assez d'accord avec les deux points c'est à dire je suis assez d'accord un sur le fait qu'effectivement il y a eu un consensus de la compétitivité qu'il y a eu un consensus sur les politiques à mener et qu'en plus ces politiques ont été un échec donc ça je suis entièrement d'accord avec Benjamin et que donc du coup il faut trouver autre chose mais évidemment c'est extrêmement difficile donc après il y a la partie des solutions et je vais venir après la partie des solutions et c'est peut-être là effectivement c'est peut-être le plus intéressant de discuter parce que je suis entièrement d'accord en fait enfin je suis assez d'accord avec le diagnostic en revanche sur les solutions ça reste assez assez flou pour moi de voir exactement ce qu'on va faire et ce qu'on peut faire surtout parce qu'en fait l'économie elle est l'impératif de la compétitivité c'est pas seulement un impératif qu'on s'est fixé c'est un impératif qu'on s'est fixé et qu'on s'est forcé de fixer en le mettant dans le droit dans des traités dans des engagements internationaux qu'on a et il n'est pas facile de se retourner du jour au lendemain donc même si on voulait en fait laisser tomber ces politiques de compétitivité on a quand même un certain nombre de contraintes qu'on s'est auto-fixées en grande partie d'ailleurs et qui nous empêche de remettre en cause la compétitivité et donc en fait je suis assez d'accord sur les objectifs y compris sur le fait de réindustrialiser de relocaliser de diminuer les importations mais la question ça va être de savoir de quelle façon est-ce qu'on fait ça dans un contexte européen dans un contexte qui jusqu'ici était quand même caractérisé par le libre-échange avec des partenaires européens qui veulent continuer à signer des traités de libre-échange c'est peut-être un petit peu moins le cas en France parce que en fait on est dans une situation assez assez défavorable par rapport à nos partenaires européens et donc voilà et j'ai pas enfin voilà la critique que je fais est un peu injuste parce que j'ai pas de solution non plus donc mais j'ai pas trouvé les solutions malheureusement dans ce livre auquel j'essaye de réfléchir depuis si longtemps mais en même temps c'est pas enfin voilà si je les avais trouvés j'aurais pu m'arrêter et faire autre chose donc donc voilà et je pense que le livre de toute façon le public est pas forcément celui des chercheurs en économie comme moi il est plutôt de gens qui veulent lire un essai sur le sujet de la compétitivité et donc les remarques que je fais sont sans doute aussi très influencées par mon travail et puis par la façon dont je vois ces problèmes là donc oui et puis en fait je trouve que le livre il est celui plutôt d'un intellectuel enfin j'ai envie de dire c'est pas une insulte dans ma bouche du tout en fait moi j'ai une ambition qui est bien moindre qui est de répondre à des sujets beaucoup plus étroits et délibérément définis comme étroits pour essayer d'obtenir une réponse on va dire précise d'ailleurs le plus souvent on n'y arrive pas non plus quand la préoccupation est étroite mais là la préoccupation est extrêmement générale et donc on passe par tout un tas de sujets les services publics et finalement donc c'est ma première question c'est la compétitivité comment est-ce qu'on la définit et c'est vrai que dans le bouquin on a l'impression que c'est un petit peu un terme fourre-tout pour définir quelque chose que des auteurs on va dire plus à gauche définiraient comme du néolibéralisme ou comme de la productivité c'est vrai qu'on met beaucoup de choses derrière on a l'impression par exemple que les services publics sont en difficulté à cause de cette compétitivité etc et des fois comme le lien est quand même assez distendu en tout cas j'ai des trouvés assez distendus on se demande en quoi est-ce que ça se sépare on va dire des critiques du néolibéralisme ou des critiques plus fondamentales même sur le capitalisme en général ensuite j'ai aussi une question sur en fait sur les politiques de compétitivité sur la question de savoir si vraiment c'était si consensuel que ça parce que c'était consensuel enfin c'était consensuel dans un certain milieu administratif on va dire politico-administratif mais en fait il y a toujours eu une question de savoir et les économistes notamment ont toujours été en désaccord sur même le concept de compétitivité de dire c'est une très mauvaise idée de parler de compétitivité quand on parle d'un pays donc l'auteur le plus connu sur ça c'est Krugman qui dans les années 90 écrit un livre justement contre le consensus de l'époque aux Etats-Unis mais aussi dans l'ensemble du monde développé on va dire en Europe etc pour dire en fait la compétitivité ça n'existe pas c'est un terme de business qui est utilisé par des entreprises pour définir leur relation avec leurs concurrents et leur but c'est juste d'avoir des prix bas et d'être moins cher que leurs concurrents mais on ne peut pas voir la compétition entre nations comme de la compétitivité ça n'a aucun sens de voir les choses comme ça et donc il écrit un livre pour dire la mondialisation n'est pas coupable on se soucie du déficit commercial alors qu'on ne devrait pas et le paradoxe c'est en fait que Benjamin à la fois critique l'obsession de la compétitivité mais en même temps il reprend en quelque sorte à son compte plutôt le consensus des politiques à l'époque de dire en fait si c'est grave le déficit commercial c'est grave la désindustrialisation et donc il prend un petit peu à revers les économistes qui disaient que ce n'était pas grave alors là encore en fait ça me fait un point d'accord avec Benjamin puisque je ne suis pas d'accord avec le consensus des économistes et je pense que le Covid notamment a convaincu un certain nombre de gens qu'on s'était trompé sur la désindustrialisation sur le fait de penser qu'on allait vers une société de service sur le fait que le déficit commercial n'était pas un problème que ça n'avait aucun risque parce qu'on a vu nos dépendances etc mais il y a une forme et je trouve que dans le livre on n'en parle pas vraiment c'est qu'en fait il y a toujours eu une forme de tension entre l'expertise d'un côté ce que disaient les chercheurs et puis une forme de consensus politico-administratif qui était beaucoup plus restreint en fait et qui était présent notamment en France à Bercy et qui explique toutes les politiques à mon avis qu'on a menées et qui sont très bien décrites par le menu et qu'on peut peut-être faire remonter peut-être même à 83 c'est-à-dire à l'échec de la gauche on va dire de la relance de l'autre politique on va dire entre 81 et 83 et de dire finalement ben voilà il faut revenir à la raison on ne peut pas mener des politiques fondamentalement différentes de celles des autres pays et depuis lors depuis 40 ans en gros c'est ce que disent un certain nombre de gens en fait gauche et droite mènent la même politique au nom de cette compétitivité donc il y a un autre du coup grand absent de ce livre que j'ai trouvé c'est la question de l'euro évidemment ou de l'Europe de manière générale ou des critiques qu'on peut adresser au fait que la France soit intégrée dans un dans un grand ensemble européen parce qu'il me semble que c'est quand même une question essentielle puisque ben à la fois enfin la décision de François Mitterrand de se de se plier à cette contrainte extérieure était vraiment très liée en fait à son engagement européen et à partir du moment où on a décidé de ne plus dévaluer et de rester en Europe en tout cas Bercy et on va dire plein de gens se sont mis dans l'idée que la seule politique à mener effectivement c'était la politique qu'on appelait de désinflation compétitive c'est à dire en fait de réaliser une dévaluation du taux de change via d'autres moyens c'est à dire via la compression salariale la modération salariale voilà et là où je suis entièrement d'accord avec Benjamin c'est qu'en fait on est toujours dans cette politique c'est à dire que quand on regarde par exemple la réponse au Covid c'est extrêmement pour le coup je l'ai suivi d'un petit peu près et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir que en fait les conseillers du président enfin les conseillers économiques même qui gravitent autour du ministre des finances ont toujours d'ailleurs souvent c'était des gens qui étaient là déjà dans les années 80 ont toujours dans l'idée que le problème de la France c'est que les salaires sont trop élevés c'est que du coup nos coûts sont trop élevés que nos produits sont trop chers et qu'il faut qu'on fasse des efforts de compétitivité mais compétitivité du coup là définie d'une manière extrêmement précise et beaucoup plus étroite que la définition que Benjamin en prend dans son livre à savoir compétitivité coût via une modération salariale qui amène à une baisse des prix parce qu'en fait ce n'est pas du tout évident que ce soit les seuls types de politiques de compétitivité au sens de la définition de Benjamin qu'on ait pu mener par exemple je vais vous citer un exemple très concret c'est les évaluations du CICE qui ont été faites qui ont montré le CICE cette politique le crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été mené par François Hollande à partir de 2014 maintenant on est dix ans après donc on peut peut-être faire le bilan comme l'a dit Benjamin le déficit commercial ne s'est pas amélioré et les évaluations plus précises qui ont été faites avec des méthodes plus convaincantes montrent qu'il n'y a eu aucun effet au sens de les effets qu'on attendait c'est-à-dire une baisse du coût du travail amène à une baisse du prix de produit et donc une hausse des exportations ça on sait de manière assez claire que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé les études montrent que par exemple les baisses de charges pour les hauts salaires enfin les salaires industriels on va dire se sont plutôt retrouvés dans les salaires des cadres qui ont augmenté en fait de l'équivalent du coup les entreprises n'ont pas diminué leur prix et n'ont pas gagné des parts de marché à l'exportation après quand on dit que c'est un échec cette politique de compétitivité est-ce que c'est vraiment un échec pour revenir à l'exemple que disait Anaïs aujourd'hui la compétitivité c'est aussi des centres de R&D qui étaient en France et vont s'installer potentiellement en Espagne parce que les ingénieurs les jeunes ingénieurs qui veulent s'installer font leur arbitrage regardent est-ce que je vais aller à Barcelone ou pas et puis se disent qu'ils vont bouger donc en fait la définition de la compétitivité c'est pas clair que ce soit juste des produits moins chers puisque les gens peuvent bouger les capitaux peuvent bouger et donc en fait comme tout peut un petit peu bouger c'est même pas vraiment simple de savoir est-ce qu'une politique de baisse de charge qui amène à une hausse des salaires par exemple des gens plus qualifiés en France est forcément une politique qui peut être considérée comme ayant échoué et je pense que en fait ce qui est un petit peu compliqué dans ce débat du coup c'est que c'est que la définition que prend Benjamin est la définition légitime c'est-à-dire compétitivité ça peut vouloir dire tout mais en fait dans la pratique la compétitivité pour un certain nombre de gens ça a été quelque chose d'extrêmement restreint et de beaucoup plus restreint en fait que ce qu'il dit je pense c'est-à-dire et je pense que le problème vient en partie vient en partie de ça et pour finir je ne sais pas combien de temps pour finir du coup je ne retrouve plus mes notes oui pour finir sur la question de la compression des importations enfin non justement de la diminution des importations donc il propose une sobriété donc je pense que ça se réfère à son ouvrage précédent aussi à ses réflexions précédentes mais là le problème c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire la sobriété et comment on mène une politique de la sobriété c'est pour ça que quand Anaïs a dit on va interdire juste des produits dont on sait qui sont à durée limitée ça au moins c'est quelque chose je vois que c'est très concret et je vois effectivement comment ça pourrait potentiellement se mettre en place et c'est vrai que peut-être je suis resté un petit peu sur ma faim sur les solutions et les solutions mais je vois pourquoi je pense que Benjamin fait très attention aussi à proposer des choses qui soient faisables qui soient acceptables dans le champ du politique mais c'est extrêmement difficile en fait étant donné on va dire le champ du politique et le champ de la discussion publique qui s'est quand même extrêmement restreint depuis les années 80-90 de dire par exemple que le libre-échange est un horizon indépassable que la croissance est un horizon indépassable etc effectivement à chaque fois qu'on veut proposer quelque chose de nouveau ou en tout cas on se rend compte qu'il y a vraiment une impasse si on reste dans un libre-échange par exemple complet ou si on s'interdit de penser à des restrictions de consommation et des choses comme ça effectivement quand on s'empêche de vouloir dire quelque chose qui risque d'être choquant dans le champ politique on n'a plus vraiment de solution donc sur ce plan là moi je suis resté peut-être un petit peu sur ma faim dans le sens où je vois les obstacles j'en vois énormément un certain nombre d'ailleurs qui ne sont pas forcément cités la politique commerciale de la France aujourd'hui se fait au niveau de l'Europe nos partenaires européens sont très libre-échangistes parce qu'en fait l'Europe au global n'a pas un déficit commercial donc n'a pas un problème de compétitivité au sens de déficit commercial mais un surplus commercial les allemands notamment les pays du nord ont un surplus commercial et donc en fait la France est forcée de faire ses efforts de compétitivité seul sans la politique commerciale et donc ça c'est quand même extrêmement difficile et donc la question c'est comment j'ai pas compris que Benjamin était un frexiteur caché dans le livre ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé donc du coup la question c'est comment on fait dans ce cadre européen sachant que jusqu'ici y compris les aides d'Etat y compris la politique industrielle alors c'est vrai que ça se relâche un petit peu en ce moment mais c'était extrêmement contraint même si on veut aujourd'hui dire on va faire on va faire un sourcage local sur les marchés publics etc aujourd'hui quand on passe un marché public quand l'Etat passe un marché public il met beaucoup d'efforts à justement faire en sorte que le marché public soit le plus ouvert possible y compris au niveau européen mais aussi y compris au niveau mondial donc la question c'est comment on fait en pratique en fait pour mettre pour mettre en pratique ce que tu proposes à savoir cette réduction des importations la relocalisation c'est la même chose c'est-à-dire aujourd'hui si on fait faire des aides pour relocaliser comme le font les américains par exemple il y a deux choses qu'on ne pourra pas faire un c'est faire une subvention sans en référer sans en demander l'autorisation à la commission et la deuxième c'est on ne pourra pas non plus dire on fait une subvention conditionnellement au fait qu'on achète qu'on achète américain ou on ne peut pas dire voilà donc il y a plein de choses qui sont impossibles et en fait nos partenaires européens n'en veulent pas c'est aussi ça le problème et donc pour finir moi il y a une toute petite inquiétude que j'ai c'est comme la sobriété n'est pas vraiment définie et comme on ne voit pas enfin Benjamin parle du fait qu'on vit dans dans une abondance depuis les années 70 et qu'en fait on pourrait se passer des gains de pouvoir d'achat et que l'expérience nous montre que finalement le pouvoir d'achat nous apporte pas tant de choses que ça je ne suis pas je ne suis pas forcément convaincu par ça d'abord parce que à mon avis enfin quand on regarde c'est très amusant d'ailleurs parce que la date que tu as choisie entre 79 et 79 c'est exactement l'inflexion de la courbe de pouvoir d'achat c'est à dire en gros pendant les 30 glorieuses le pouvoir d'achat augmente deux fois plus vite qu'il augmente depuis et en gros depuis là si on regarde les gains de salaire par exemple y compris pour les cadres en France depuis 25 ans il n'y a aucun gain de salaire donc je veux dire il y a enfin les gens ressentent un problème de pouvoir d'achat aussi parce que la politique de modération salariale a marché elle porte ses fruits elle porte en particulier ses fruits actuellement le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour que les salaires n'augmentent pas il a favorisé les primes il a encouragé les primes très fortement il a dit aux entreprises qu'il ne fallait pas qu'ils augmentent les salaires il a voilà enfin il a fait tout ce qu'il a pu tout ce qui était dans son pouvoir pour que les salaires n'augmentent pas et de fait ça fonctionne alors ce qu'on voit encore une fois c'est que ça ne marche pas pour le déficit commercial d'ailleurs ça renvoie à des débats qu'on avait dans les années 2000 on disait le problème de l'euro c'est que enfin dans un certain nombre d'économies ce problème c'est qu'on ne peut pas dévaluer donc comme on ne peut pas baisser les salaires quand l'inflation est faible les salaires réels en fait ne peuvent pas baisser et si seulement on pouvait baisser les salaires réels alors on pourrait réexporter etc en fait là on voit une baisse des salaires réels la France aurait dû gagner énormément compétitive à ce ton là et on n'a pas du tout vu ça donc encore une fois on voit à quel point ces politiques ne marchent pas mais donc pour finir sur cette inquiétude j'ai un petit peu peur que le discours de Benjamin puisse être repris par des gens qui interprètent mal ce qu'il dit comme un discours de dire puisqu'on vit au dessus de nos moyens plutôt que de dire on va augmenter nos moyens la réponse ça va être de dire on va diminuer notre niveau de vie et donc ça c'est des politiques qui ont été menées aussi entre 2010 et 2013 même si en France elles ont été menées à un degré moindre par rapport aux autres pays européens c'est la direction vers laquelle on va c'est à dire on va vers une forme d'austérité en fait actuellement et en fait je ne vois pas très bien la différence entre sobriété et austérité à partir du moment où on discute de ce que peut faire le politique par rapport à la sobriété si le but c'est de diminuer la consommation changer les préférences des gens ça me paraît difficile et donc dans ce voilà ça donne un petit peu des arguments à l'austérité et donc j'ai un petit peu peur que voilà que ça et en règle générale c'est vrai que les gens qui disent qu'on vit au dessus de nos moyens après c'est pour dire que le niveau de vie est trop élevé or je ne suis pas du tout convaincu que ça d'autant plus pour finir que le pouvoir d'achat je pense est en fait même à mon avis encore plus encore plus dégradé que ce que disent que ce que disent les choses les chiffres officiels en partie pour la raison qu'Anaïs a dite du prix du logement qui a énormément augmenté voilà donc donc pour finir juste voilà enfin je c'est c'est extrêmement ambitieux je trouve en fait que c'est très utile et que je devrais réfléchir plus comme ça c'est à dire parce qu'en fait au final un président de la République enfin quelqu'un qui se présente aux élections se pose des questions dans ces termes là et c'est des termes dans lesquels les chercheurs ne se posent jamais les questions donc je voulais féliciter pour finir Benjamin d'avoir eu le courage de s'y poser au moins même si même si évidemment sur les solutions voilà c'est pas évident merci beaucoup à tous les deux je tiens à préciser que c'est Benjamin lui-même qui a choisi ces discutants et comme je vois l'heure avancer et que je vais demander à Benjamin de faire une conclusion enfin une réponse à tout cela en une quinzaine de minutes ce qui est quand même assez voilà et que j'aurais pas le temps de moi de poser juste un rappel mais qui vient d'être dit finalement par François il manque aux politiques des grilles de lecture et c'est ce que finalement c'est ce qui c'est ce qui manque aujourd'hui à savoir des personnes des intellectuels qui proposent des grilles de lecture de ce qui se passe dans la société et même si on peut être en désaccord avec les propositions et ça on va revenir sur la réponse tout de suite moi je trouve que l'apport fondamental de cet ouvrage que je lis au précédent c'est de proposer une grille de lecture après on est d'accord on n'est pas d'accord ça fait bouger les choses et un vieux fond la bataille culturelle se mène aussi par des propositions de cet ordre là et moi je trouve que c'était assez formidable juste je me suis fait marcher sur la langue sur trois questions mais que j'appuie aussi la question de la différence entre effectivement en lisant le livre j'ai pensé au néolibéralisme et effectivement c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup évoqué dans cette question là la question de réindustrialisation versus innovation y compris dans la proposition parce que il y a y compris parfois de dire moi je préfère la réindustrialisation à l'innovation donc expliquez peut-être cette question là et juste pour rappel le nombre d'ingénieurs indiens formés par an je crois que c'est 1,5 million excusez-moi j'ai un doute sur les 200 000 et en France c'est 37 000 pour vous donner un peu un ordre d'idée du nombre d'ingénieurs formés par an Benjamin allez 20 minutes et puis après on passera on passera une demi-heure d'échanges avec la salle je vais essayer d'aller rapidement pour regarder merci à tous pour vos questions je prends tous vos points et il y a beaucoup de choses du coup qui nourrissent la réflexion donc je ne vais pas pouvoir revenir sur tout mais merci pour ça et pour le disons la critique générale sur les solutions effectivement le premier livre la sobriété gagnante était plus tourné sur les solutions l'avenir etc et j'avais l'impression qu'il fallait un livre qui soit plus critique de l'existant et notamment de quelque chose qui me paraît quand même relativement consensuel dans la classe politique à savoir la question de la compétitivité donc j'insiste davantage là-dessus ensuite je reconnais que je n'ai pas du tout de solutions miracles il me semble qu'il y a des pistes à explorer pour pouvoir changer les choses c'est-à-dire davantage de sobriété matérielle et davantage de relocalisation industrielle mais ce que j'espère et c'est pour ça que j'essaie de donner cette grille de lecture c'est que le jour où les politiques s'empareront de ça et que l'appareil d'Etat les différents think-tech les France stratégie etc prendront à bas le corps cette question-là je crois qu'on arrivera à trouver beaucoup de leviers à activer même dans le cadre européen qui nous permettront d'aller davantage dans cette direction donc forcément sur ce plan-là je reconnais tout à fait que ce que mon propos peut avoir de frustrant alors il y a beaucoup de choses j'ai peut-être commencé par la question européenne qui est revenue quand même plusieurs fois pour l'euro l'euro a joué un rôle fondamental d'abord je n'ai pas spécialement de compétences pour traiter ça mais je ne m'y suis pas particulièrement intéressé parce que j'essaye de me demander ce que l'on peut faire aujourd'hui et le constat est que l'on aime ou pas l'euro nous y sommes et les deux tiers de manière régulière de la population voire plus n'ont aucune envie de sortir de l'euro ça rajouterait de l'incertitude à l'incertitude et aujourd'hui ça ne me paraît pas vraiment dans le champ des possibles à court terme donc je fais avec cette contrainte de l'euro je n'ai pas vraiment réfléchi si dans l'absolu est-ce qu'il faudrait ou pas etc donc c'est pour ça que la question de l'euro qui est effectivement une question essentielle était écartée au nom du champ disons des possibles actuels pour la question de la compétitivité oui il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire par exemple compétitivité coût ou hors coût il y a beaucoup de distinctions que j'essaie d'aborder rapidement dans le livre mais il faut bien comprendre que la question de la compétitivité est une question politique et pas une question d'économistes les économistes comme tu l'as rappelé parlent assez peu de compétitivité ne sont pas forcément d'accord sur la définition et ça ne leur semble pas forcément une notion pertinente parce que c'est une notion politique ce n'est pas une notion économique mais c'est une notion politique et notamment des rapports de force entre les différents pays à l'échelle mondiale et j'utilise ce terme compétitivité parce que même s'il n'est pas au centre du débat public il est employé en permanence par les décideurs c'est très visible avec Emmanuel Macron mais c'était également visible avec les présidents précédents néolibéralisme oui tout ça s'inscrit dans la question et la critique du néolibéralisme mais je trouve qu'on se donne parfois un peu la partie trop facile en utilisant le mot néolibéraliste qui n'est revendiqué par personne néolibéraliste c'est un stigmate infamant que personne ne revendique compétitivité là où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant c'est que c'est quelque chose qui est revendiqué par toute une série d'acteurs et je pense une bonne partie des acteurs administratifs politiques ou en tout cas des partis de gouvernement dans les dernières décennies et en m'attaquant à une notion qui est beaucoup plus consensuelle je crois que ça permet d'ouvrir un débat en quelque sorte peut-être plus en tout cas de mettre davantage le pied de la fourmilière que de critiquer le néolibéralisme car le néolibéralisme toujours tout le monde peut toujours dire oui mais ça c'est pas nous qui le défendons c'est quelque chose qui est utilisé pour décrédibiliser telle ou telle politique donc c'est pour ça que j'ai tendance à mettre à insister là-dessus et pour le lien entre compétitivité et faire des économies je crois quand même que dans la dernière période nous avons eu des politiques de baisse de coût du travail à travers des baisses de cotisations sociales qui coûtent très cher en termes de points de PIB et derrière pour compenser ça par exemple la protection sociale entre 1990 et aujourd'hui est passée de plus en plus en termes de financement du côté des impôts et de moins en moins du côté des cotisations sociales le problème et on l'a vu notamment avec la crise des gilets jaunes c'est que les impôts ne peuvent pas augmenter sans fin et comme les impôts ne peuvent pas augmenter sans fin et que la protection sociale a quand même besoin d'être là puisque la population vieillit les montants des retraites augmentent en part de PIB etc et bien il faut trouver des économies et les économies sont en général trouvées dans les réformes des retraites dans les réformes d'assurance chômage etc donc dans les prestations et transferts mais également depuis plusieurs décès dans les dépenses de fonctionnement c'est-à-dire ce qui sert directement à financer les services publics donc en tout cas voilà le terme compétitivité n'est pas un terme d'économiste mais c'est plutôt un terme d'expert de politique etc et pour Krugman avec le déficit commercial je veux dire les économistes en général sont effectivement tu l'as rappelé assez peu intéressés par la question du déficit commercial parce que tout ça avec les marchés mondiaux sont censés s'équilibrer mais il faut bien se rendre compte quand on écoute les économistes américains que la situation américaine n'est pas la situation de la France quand on est la première puissance mondiale qu'on a les meilleures universités du monde qu'on est leader dans les marchés des nouvelles technologies que notre monnaie est la monnaie internationale etc et que nos marges de manœuvre sont très importantes et bien le coût du déficit commercial en termes de marges de manœuvre politiques en termes de risques à long terme n'est pas du tout le même que quand on est un petit pays comme la France tous ces débats par exemple sur le libre-échange ça fait plusieurs siècles que c'est quelque chose qui est dénoncé par exemple par Friedrich List l'économiste allemand au début du 19ème siècle en disant les libre-échangistes britanniques sont bien gentils mais quand on est dans le cas du Royaume-Uni c'est-à-dire un pays qui a la maîtrise des mers à travers le globe la question des approvisionnements n'est pas un problème et on peut se lancer dans le libre-échange mais un petit pays qui n'aurait pas disons la même force militaire et qui se donnerait à ce point dans le libre-échange verrait très vite que les réalités politiques rattrapent ces beaux modèles disons économiques donc bien sûr il y a toujours des réalités politiques derrière et quand on compare les Etats-Unis et la France il faut avoir ça en tête ensuite donc sur la question européenne il y a effectivement une divergence entre la France et nos principaux partenaires européens parce que nos principaux partenaires européens Pologne Italie Allemagne Pays-Bas Espagne si on prend la balance courante sont en excédent alors que nous nous sommes structurellement en déficit donc nos intérêts commerciaux divergent je crois qu'il y a quand même deux arguments que la France peut faire valoir en plus du fait que les règles du jeu actuelles ne nous bénéficient pas c'est que il y a une tension qu'on aperçoit de plus en plus forte entre l'idéologie ou disons les idées du libre-échange et les contraintes extérieures actuelles d'un point de vue écologique on voit bien que le libre-échange va à l'encontre de nos efforts écologiques puisque les efforts que nous faisons à l'intérieur sont en fait nos émissions de gaz à effet de serre et notre empreinte écologique est exportée ailleurs dans le monde dans les je crois dans les 15 dernières années l'Europe la surface des forêts en Europe a beaucoup augmenté mais si on regarde la déforestation importée on s'aperçoit qu'en fait c'est à l'équilibre sauf que nous nous avons replanté des forêts dans les pays nordiques alors que ce que nous avons déforesté lié à notre consommation c'est en Indonésie et au Brésil là où il y a de la forêt tropicale avec des réserves de biodiversité sans équivalent pour importer de l'huile de palme ou du soja donc il y a quand même une tension très forte entre libre-échange et écologie et il y a une tension très forte entre libre-échange et donc intégration dans la division internationale du travail et géopolitique je crois qu'on va s'en rendre compte de plus en plus parce que les tensions géopolitiques et écologiques vont augmenter et que la France pourra toujours en tout cas plaider vis-à-vis de nos partenaires européens que certes l'Europe s'est définie différemment mais le monde est en train de changer et ce que nous faisons ce n'est qu'être pionnier dans une direction de toute façon qui va s'imposer à plus ou moyen terme quand on voit les conflits commerciaux qui émergent et ainsi de suite je ne dis pas que c'est facile il y aura sans doute des frictions importantes avec l'Europe mais je crois que nous pouvons faire valoir quand même si nous arrivons à avoir davantage de sobriété par exemple et davantage de résilience nous pourrons à terme faire valoir que notre position est quand même la position la plus raisonnable sur le long terme mais effectivement c'est une question compliquée pour les partenaires européens etc ensuite la question du pouvoir d'achat qui est effectivement une question majeure et j'ai un chapitre là-dessus d'ailleurs dans le premier livre oui l'augmentation des dépenses donc l'INSEE appelle ça les dépenses pré-engagées et en fait le gros poste c'est le logement ont augmenté dans les dernières décennies c'est très impressionnant par rapport aux chiffres que tu donnes de 1959 mais c'est clair que quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat et j'ai peut-être pas été clair au début au moins depuis la crise de 2008 le pouvoir d'achat disons réel en France stagne donc le pouvoir d'achat c'est un calcul de l'INSEE en fonction de la rémunération et du déflateur d'inflation mais en fait il y a énormément de biais parmi les biais il y a le fait que les paniers de biens l'inflation sur les paniers de biens ne sont pas les mêmes pour toutes les catégories de population c'est-à-dire les propriétaires et les locataires ne sont pas touchés de la même manière par l'augmentation du prix de l'immobilier on a vu ça pour les dernières années quand l'inflation touche les produits alimentaires ça touche davantage les classes populaires que les classes supérieures donc oui la difficulté de ce que je dis c'est que je parle de sobriété dans un contexte qui est déjà très contraint en termes de pouvoir d'achat et depuis 15 ans je crois on peut dire que le pouvoir d'achat stagne en France mais la question c'est comment est-ce qu'on sort de ce problème du pouvoir d'achat je crois qu'il n'y a pas 36 solutions il y en a 3 il y a ce que nous dit le gouvernement il faut davantage de croissance pour augmenter le pouvoir d'achat le problème c'est que revenir à la croissance des 30 glorieuses où on était à 4, 5 ou 6% paraît totalement irréaliste et étant donné les contraintes écologiques et les contraintes géopolitiques il est probable que la croissance reste durablement ferme donc les marges de manoeuvre là ne sont pas très élevées la deuxième chose c'est de nous endetter vis-à-vis de l'extérieur c'est ce que nous faisons notre endettement enfin la position extérieure de la France était à peu près à l'équilibre il y a 20 ans aujourd'hui nous sommes autour de en déficit de 30% du PIB et nous pouvons nous endetter disons pour continuer à consommer et la troisième possibilité et celle qui n'est pas prise en compte et que je crois est pourtant importante c'est la question de ce que nous avons besoin de consommer pour mener une existence normale et pour prendre juste un exemple l'exemple de la voiture on parlait oui choix de consommateur effectivement quand on laisse le consommateur choisir entre deux produits il a tendance à prendre le moins cher entre les nouveaux produits et les anciens produits les nouveaux produits etc. quand on laisse le consommateur il est en quelque sorte influencé par la publicité par l'offre et autres mais si on prend la voiture entre 2010 et 2020 le coût moyen d'un véhicule neuf est passé en euros constants de 20 000 euros à 27 000 euros c'est à dire que ce coût moyen a augmenté beaucoup plus vite que le SMIC pour le pouvoir d'achat c'est une catastrophe en termes de balance commercial c'est aussi une catastrophe parce que ces véhicules sont de moins en moins produits localement nous étions pour l'industrie automobile il y a 20 ans en excédent commercial l'année dernière c'est 24 milliards de déficit et d'un point de vue écologique ce n'est pas une bonne chose non plus parce que nos véhicules sont de plus en plus chers parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués en termes d'électronique et parce qu'ils sont de plus en plus volumineux puissants etc. ce qui d'ailleurs fait moins diminuer qu'elles le devraient les importations de pétrole donc cette évolution de la consommation va à l'encontre de tous nos intérêts collectifs y compris le pouvoir d'achat et pourtant nous l'avons laissé faire l'idée c'est de se demander avant parce que ça je veux dire maintenant ça a été fait c'est de se demander avant est-ce que nous n'avons pas intérêt à débattre démocratiquement de ces questions de consommation en gros pour le véhicule il est clair que notre intérêt ou nos intérêts collectifs ce serait plutôt d'avoir des véhicules plus sobres moins chers pour les classes populaires et fabriqués localement ce qui amènerait beaucoup plus de bénéfices pour le pays de cette manière les choix de consommation ne devraient pas être uniquement laissés aux consommateurs mais devraient être réappropriés d'un point de vue démocratique pour la question de l'austérité est-ce que ça revient pas à une certaine austérité je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale s'il y a une délibération démocratique autour de ça parce que qui dit délibération démocratique dit question d'équilibrage entre les différentes classes sociales ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est le marché global qui en quelque sorte alloue les rémunérations et les objets de consommation la délibération permettrait au moins de se dire qu'est-ce qui nous paraît important essentiel nécessaire et qu'est-ce qui nous paraît superflu ou sans aucun intérêt d'un point de vue géopolitique ou écologique ou social et que nous aurions intérêt à disons entraver ou mettre une fiscalité plus forte voire interdire j'ai aucun j'ai aucun problème avec ça donc il y a cet aspect démocratique qui permet un certain équilibrage on le voit par exemple on a parlé pour la rémunération entre un consultant et un infirmier ou une infirmière on s'aperçoit dans les dernières années il y a eu un changement dans le sentiment d'injustice par rapport à ça avec les gilets jaunes avec la crise du covid et les premières lignes les sondages montrent que même dans l'électorat d'Emmanuel Macron la plupart des gens trouvent qu'il est injuste que par exemple le personnel de première ou de deuxième ligne soit si mal rémunéré les deuxièmes lignes par exemple vendeurs manutentionnaires et tout c'est 5 millions de personnes en France le salaire moyen net c'est 1000 euros par mois parce qu'il y a des périodes de chômage parce qu'il y a des mi-temps etc. ça paraît injuste aujourd'hui à la grande majorité de la population mais le problème c'est que tant qu'on est sous la pression disons des indicateurs du marché et bien les salaires ont du mal à se rééquilibrer le sentiment d'injustice est là mais le blocage est lié disons à la manière dont fonctionne notre économie et comme la divergence est de plus en plus grande entre ces indicateurs du marché et ce qui nous semble juste ou intéressant pour la collectivité je crois que nous avons intérêt à nous réapproprier ces débats et ce qui permettrait de rendre la sobriété moins onéreuse deuxième chose l'austérité aujourd'hui touche les services publics les services publics ça a un impact majeur pour les classes populaires quand l'éducation se dégrade ou quand la santé se dégrade ceux qui ont les moyens de passer par le privé le font ceux qui ont tout juste les moyens donc les classes moyennes le font mais au prix de grands sacrifices et les classes populaires sont celles qui sont disons les plus perdantes dans mon optique disons de sobriété matérielle et de relocalisation industrielle c'est de dégager des moyens pour avoir des services publics mieux financés et plus performants ce qui est en quelque sorte une compensation pour les efforts qui sont faits ailleurs donc en résumé oui des efforts sur la consommation il va falloir les faire et nous les faisons déjà enfin nous une partie des français le font déjà depuis les 15 dernières années mais la question c'est est-ce qu'on continue à le faire de cette manière qui est plus ou moins inégalitaire et qui répond pas forcément aux intérêts du pays ou est-ce qu'on les fait en marche ordonnée c'est-à-dire en délibérant dessus et en finançant davantage les services publics donc je comprends tout à fait ton inquiétude et en quelque sorte je la partage parce qu'on voit que c'est la grosse objection à la question de la sobriété mais il n'empêche que j'ai du mal à voir comment nous pourrions aller dans une autre direction et donc la question c'est est-ce qu'on le fait en ordre et disons collectivement ou est-ce qu'on le fait comme on le fait aujourd'hui de manière disons de manière disons trop coûteuse pour nos intérêts collectifs et j'avais une autre chose mais désolé j'ai oublié voilà pouvoir d'achat etc je crois que j'ai et juste pour la question de l'Allemagne mon point sur la compétitivité n'est pas de dire nous aurions dû faire autrement il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 40 ans c'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas la réponse ce que j'essaye juste de dire c'est que dans le contexte actuel il me paraît déraisonnable de continuer à vouloir imiter ce que l'Allemagne a fait il y a 20 ans ou ce que les pays anglo-saxons ont fait il y a 30 ou 40 ans le contexte a beaucoup changé l'Allemagne a une politique de diminution de la de la demande dans un contexte global très favorable ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans un contexte où les prix du logement en Allemagne stagnaient voire diminuaient dans un certain nombre de villes ce qui a rendu disons le coût social beaucoup moins important de ces politiques sociales dures et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France et nous en France nous arrivons après le sentiment de décennies d'efforts en termes de compétitivité sans avoir les résultats il me paraît disons déraisonnable de vouloir essayer d'aller plus loin la population ne le veut pas et déraisonnable parce que le contexte international a changé il va falloir repenser notre rapport à ces questions la contrainte de compétitivité va rester et je ne le dis pas du tout et peut-être que j'ai été trop trop catégorique dans mon dans mon propos liminaire et bien sûr que je veux dire on ne peut pas s'abstraire de cette contrainte de la compétitivité mais il faut avoir conscience qu'avec la contrainte sociale la contrainte écologique la contrainte géopolitique implique quand même de revoir les formules qui ont sans doute marché en tout cas pour certains pays il y a 20, 30 ou 40 ans mais implique de les revoir car la multiplication des contraintes fait que il faut que nous revoyons la manière dont on pense nos politiques économiques et sociales voilà j'ai sans doute pas tout traité mais j'ai essayé de résumer rapidement quelques points en tout cas dans le délai imparti ce qui est quand même déjà aussi extrêmement important écoutez il nous reste à peu près 25 minutes pour pouvoir échanger avec vous alors la règle du jeu je la rappelle on a un temps contraint donc des questions pour la bonne et simple raison c'est que ça permettra à nos intervenants Benjamin en premier lieu de répondre et y compris d'avoir un petit peu de temps pour peut-être pour conclure tout à l'heure je vous précise que nous sommes retransmis en direct donc je vais vous demander de le faire donc de faire vos interventions avec un micro qu'on va venir vous tendre la première question est toujours la plus difficile est-ce que quelqu'un se lance oui oulala oulala et bien on a toutes nos questions on en donnera aussi un petit peu de l'autre côté bonsoir je vous remercie pour l'ensemble de vos propos mon intervention va concerner deux questions notamment l'intervenante qui a évoqué une alternative en fait à la compétitivité parce qu'il y a des modèles qui existent qui sont des alternatives à la compétitivité donc ça comme je n'ai pas eu de réponse j'aimerais bien en avoir parce que j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'on parle d'une impasse c'est quoi l'autre chemin et le deuxième point c'est que dans l'ensemble de vos propos j'ai vu comme un regard dans un rétroviseur or aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui est assez important notamment pour les entreprises qui est l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle est-ce que c'est une opportunité de d'annuler en fait les effets négatifs de la compétitivité ou c'est quelque chose en fait qui va accélérer cette espèce de fuite en avant des effets négatifs de la compétitivité merci on va prendre une autre une autre question monsieur bon je vous remercie évidemment pour ce que vous avez dit moi je me retrouve bien dans tout ce que vous avez dit simplement la question que je me pose c'est quand on parle de compétitivité c'est un calcul en fait un calcul avantage d'inconvénients moi je voudrais qu'on parle des coûts des coûts négatifs de la compétitivité alors je pense à la santé les hôpitaux est-ce que bon on a fait une réforme des hôpitaux pour avoir des gains est-ce que les gains sont à la hauteur ou les pertes enfin il faut il faut être critique là-dessus je voulais vous dire aussi que mon sentiment sur la compétitivité pardon je voulais dire que mon sentiment sur la compétitivité c'est que c'est une baisse une dégradation de la qualité de vie c'est une vulgarité qui s'impose quand on prend par exemple le système des médias les médias reposent sur des audiences les audiences ont aussi le gros et donc on est dans on est dans quelque chose qui a des conséquences assez désastreuses de mon point de vue et on n'en parle pas beaucoup de ça et je vais parler aussi de ce principe du marché de gros par exemple vous voulez acheter un yaourt vous le payez beaucoup plus cher si vous en prenez un ou si vous en prenez 32 voilà donc c'est des exemples de perversion du système et j'aimerais avoir d'autres points là dessus mais je m'en doute un petit peu on va prendre encore peut-être une dernière et puis après on fera un deuxième tour ou un second si on n'a pas trop de temps merci à vous pour vos interventions je vais essayer d'être assez bref sur la question que je souhaiterais poser c'est sur la France-Afrique donc je trouve qu'il manque énormément dans le propos un petit peu on va dire consensuel sur cette partie de la sphère politique la question de la relocalisation et effectivement la question de la sobriété je pense que nous pouvons construire les deux par la planification mais si on relocalise on aura toujours du nucléaire du nucléaire qui nous demandera d'aller chercher des minerais notamment au Niger ou bien par exemple pour une partie de voitures électriques même petites nous aurons besoin du cobalt congolais ou du lithium chilien qui a une influence absolument désastreuse sur l'accélération du cycle de l'eau et donc j'aimerais voir si dans le prisme d'analyse que vous développez ou qui est en réflexion de votre côté est-ce que la question d'une coopération qui viendrait substituer des rapports purement marchands avec les économies africaines et donc des rapports purement marchands aussi organisés par la politique française ou la politique impérialiste en général qui consiste à maintenir en fait énormément de ces économies-là dans des formes d'exportation uniques de matières premières pour pouvoir ensuite importer toutes les marchandises qu'on produit et donc avoir des marchés ouverts pour nos entreprises et nos économies au sens occidental je vous remercie on va passer par un certain nombre de réponses déjà alors alternatives ou no alternatives l'intelligence artificielle je ne sais pas du tout les autres ont peut-être des choses les contre-exemples oui c'était l'analyse qui m'avait demandé non en fait effectivement je n'ai pas spécialement de contre-exemple parce que je pense que deux choses c'est que les crises des dernières années sont encore inédites et je veux dire les nouveaux modèles vont émerger c'est pour ça qu'il faut que nous prenions de l'avance et la France en tout cas en Europe a une position singulière c'est à dire qu'elle est dans une zone de libre-échange excédentaire en déficit et je crois que c'est là c'est là où la France a en quelque sorte une opportunité de faire aligner ses intérêts géopolitiques écologiques sociaux et économiques dans une conjoncture qui ne touche pas tout le monde dans le cas de l'Allemagne par exemple l'Allemagne va avoir une tension beaucoup plus forte que la France entre ses objectifs écologiques et ses intérêts économiques parce que ses intérêts économiques reposent sur l'exportation massive de grosses voitures et de machines et il est clair qu'une remise en cause de la division internationale du travail même limitée aura un impact majeur sur l'économie allemande donc je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité que la France a intérêt à saisir pour montrer une voie qui de toute façon dans mon analyse sera une voie d'avenir mais je n'ai pas de contre-exemple à donner pour dire voilà effectivement ce qu'il faudrait imiter coût de la compétitivité oui tout à fait il y a que ce soit pour les services publics que ce soit pour la précarité que ce soit pour beaucoup de domaines on s'aperçoit qu'il y a des coûts sociaux qui ne sont pas vraiment chiffrés mais qui sont majeurs mais il n'y a qu'à voir l'état dans lequel est le pays et je crois qu'en regardant la presse on voit bien que beaucoup de choses sont en train de se dégrader dans beaucoup de problèmes et ce qui est un sujet de préoccupation pour tout le monde pour la question marché de gros etc oui tous nos modes de consommation seraient à repenser d'une manière ou d'une autre un exemple ah oui voilà ce que j'avais oublié de dire sobriété et pouvoir d'achat fin de mois et fin du monde etc la manière dont ce sujet est présenté en opposant les deux et je veux dire la manière dont le sujet émerge dans le débat public mais ça ce n'est pas forcément une nécessité c'est à dire que la sobriété derrière devrait être plutôt une question de gain de pouvoir d'achat être plus sobre c'est moins avoir à dépenser en tout cas matériellement un exemple simple on renouvelle nos téléphones et nos ordinateurs beaucoup plus souvent qu'il n'est nécessaire à cause de l'obsolescence logicielle l'obsolescence liée aux différentes modes à la publicité etc réduire allonger les durées d'utilisation de ces appareils permettrait de faire des gains de pouvoir d'achat même chose pour la réparation des différentes machines même chose pour la consommation de fruits et légumes de saison qui sont du coup moins importés même chose pour plus de protéines végétales et moins de protéines animales etc etc donc il peut y avoir aussi une convergence entre sobriété et pouvoir d'achat mais il s'agit de repenser la manière dont nous consommons et disons les politiques publiques en faveur de ce que nous consommons et pour la question de la France-Afrique il me semble que disons la manière dont je vois les évolutions du monde dans les décennies à venir et disons une remise en cause du libre-échange peut se faire dans le meilleur des cas vers davantage de résilience dans tous les pays c'est à dire là je parle à chaque fois du point de vue de la France parce que c'est disons c'est là où j'ai l'impression d'avoir des marges d'action mais je crois qu'il va même dans l'intérêt de nos pays que les pays africains enfin certains pays africains à qui on a demandé de se spécialiser dans telle ou telle matière première ou dans telle ou telle ressource retrouvent eux aussi les marges de manœuvre pour davantage produire ce qu'ils consomment tous les jours nous allons dans un monde très incertain d'un point de vue géopolitique et très incertain particulièrement pour le continent africain en termes de réchauffement climatique avec des impacts majeurs sur la sécurité alimentaire sur la possibilité de vivre dans certaines régions etc. il est primordial en quelque sorte de revenir sur cette division internationale du travail qui est allée beaucoup trop loin et qui s'est fait de manière relativement disons inégale pour beaucoup de pays pour que disons la plupart des pays soient davantage en capacité de répondre au moins aux besoins de base de leur population à savoir les besoins alimentaires etc. donc je n'ai pas du tout étudié ce sujet là mais intuitivement j'ai l'impression que c'est la direction dans laquelle il faudrait s'efforcer d'aller peut-être juste pour nos deux autres intervenants la question de l'IA peut-être vous allez éventuellement sur la France alors on va commencer par François sur l'IA et après on passera sur la France-Afrique je récupère le résidu c'est ça on en avait parlé avant il fait semblant non non mais j'ai enfin non mais j'ai rien de très intéressant à dire sur l'IA mais ce que ça ce que ça reflète il me semble c'est à quel point en fait on est démuni je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on revient toujours au logiciel d'avant de la compétitivité ce que déplore à raison Benjamin on voit bien que les crises se multiplient on a eu Covid on a la guerre en Ukraine et puis maintenant on a l'IA et en fait c'est vrai que notre capacité de réflexion est très en retard par rapport à tout ce qui se passe et la vitesse des changements et à la limite enfin même je pense je pense au rythme au rythme auquel on arrive à réfléchir enfin même en tant que et en fait et du coup on est forcément pris de court par ce qui se produit et pour se rassurer on revient au logiciel auquel on était avant et paradoxalement alors que c'est là qu'on devrait changer et c'est là où je suis peut-être moins optimiste que Benjamin il dit vous voyez bien tout change donc comme tout change on va se mettre d'accord sur le fait qu'il faut faire autre chose j'ai peur que ça ait l'effet exactement inverse et ce qu'on voit là dans la réponse par exemple du gouvernement à ce qui se passe enfin on fait vraiment la politique d'austérité à la papa avec la politique du rabot alors qu'on avait promis qu'on ferait plus jamais ça etc et c'est pas et je fais pas une critique enfin je pense qu'il y a un manque d'imagination mais qui est dû à la manière aussi dont on réfléchit et donc devant l'intelligence artificielle c'est pareil en fait on voit bien que le sol se dérobe sous nos pieds en plus pour une fois ça touche les cadres les professions intellectuelles etc donc ça ça va être une grosse différence quand même c'est que potentiellement on va avoir de la robotisation au niveau des métiers intellectuels mais là encore je veux dire l'économiste a déjà bien du mal à expliquer ce qui s'est passé et à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on aurait dû faire hier sachant qu'on a vu ce qui s'est passé dans les 40 années qui ont suivi alors pour faire de la prospective sur que va donner l'IA sur les inégalités sur l'emploi des cadres j'avoue que je pense que malheureusement l'économie n'est pas suffisamment puissante et l'économiste ne sait pas suffisamment de choses pour voilà donc j'ai mon avis de café du commerce mais ça n'a aucun intérêt que je vous en fasse pas une grande information sur le savoir des économistes ce soir alors sur sur la France-Afrique justement effectivement comment comment projeter les choses je vais peut-être juste faire un complément sur sur l'IA là où je ne suis pas sûre qu'il faille voir une solution c'est que ce qui se passe derrière l'intelligence artificielle ce sont aussi des batailles de maîtrise de technologie et de qui prend une avance dans la technologie et donc à la capacité aussi à imposer des modèles notamment des protocoles de communication et ces technologies au reste du monde et donc en l'occurrence je pense que l'Union européenne enfin les pays membres de l'Union européenne sont plutôt en retard sur toutes ces nouvelles industries qui émergent et c'est peut-être là que ça doit nous inquiéter notamment sur des questions de démocratie que l'intelligence artificielle ne va pas manquer de poser et l'autre chose c'est que je n'ai pas forcément de réponse hyper précise c'est que tout ce qui est intelligence artificielle va avoir des impacts dans la production industrielle notamment en perfectionnant les niveaux de robotisation les capacités de communication entre les machines et que ça pourrait avoir un impact sur une certaine catégorie de population à l'échelle mondiale c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans des industries intensives en main d'oeuvre si demain on arrive à les automatiser ou à les robotiser y compris en Chine la Chine opère une robotisation très très forte de toutes ces industries il ne faut pas penser que la Chine est un pays qui est dans cette position de pays atelier où on travaille de manière très manuelle ils sont en train de nous rattraper dans beaucoup de domaines d'ailleurs même au-delà des industries liées à la transition écologique ils sont en train d'être capables d'être meilleurs que nous dans des domaines qui étaient historiquement des domaines clés pour nous de mécanique de précision et autres parce qu'ils ont gardé une base industrielle ils ont créé une base industrielle solide et donc ils ont continué à perfectionner leur base industrielle quand nous en nous désindustrialisant nous avons arrêté de travailler sur certains domaines de former donc on doit parfois réapprendre des savoir-faire soit les personnes qui sont parties à leur retraite soit en regardant ce qui se passe à l'étranger donc l'intelligence artificielle je ne sais pas si c'est forcément une réponse à la compétitivité et sur la question de la France-Afrique il y a forcément une réponse très précise en tout cas une chose est sûre c'est qu'on voit certains pays qui sont en train de vouloir remonter les chaînes de valeur en bloquant les exportations de matières premières et Benjamin en parlant de son livre en donnant l'exemple de l'Indonésie sur le cobalt donc il y a un enjeu pour ces pays à arriver à construire les filières sur le territoire et aussi à sortir peut-être de l'étau de la Chine alors sans vouloir être anti-Chine ou autre mais il y a peut-être eu une défaillance dans la manière dont les pays occidentaux ont construit leur rapport avec ces états en restant sur d'anciennes politiques peut-être coloniales mais aujourd'hui ce que la Chine est en train de construire ne leur permet pas non plus à travers une valeur ou de la soie de maîtriser mieux les chaînes de valeur de maîtriser les capacités de production sur le territoire et ils se retrouvent bien au contraire dans une situation de dépendance et ce que ça pose peut-être indirectement ou très directement je ne sais pas c'est comment ils arrivent à construire des régimes alors bien entendu on peut me parler d'ingérence étrangère on peut me parler de plein de choses mais des régimes qui sont capables de créer un environnement politique stable et donc un environnement économique stable et donc qui permettent aux acteurs nationaux de remonter ces chaînes de valeur et derrière c'est la question de comment nous on travaille comment l'Europe parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse à travers la politique européenne pour réduire sa dépendance sur les matières premières critiques comment elle contribue à transférer les savoir-faire à construire ces filières localement et je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a en pensée politique et puis l'autre question c'est notre propre acceptabilité si on va dans des schémas de régionalisation des échanges internationaux à ouvrir des capacités de production de certaines matières premières critiques sur le territoire c'est-à-dire il y a une question qui se pose je sais que alors moi on peut me dire que je suis pro-industrie donc forcément je n'ai pas le même prisme ou que j'ai qu'à prendre une ligne de lithium au pied de ma maison mais il y a un moment où il va falloir aussi qu'on assume les conséquences de nos choix de consommation et il n'est pas philosophiquement ou d'un point de vue humaniste de tenir le discours qui est de dire on n'en veut pas chez nous mais on veut continuer à consommer les produits donc c'est aussi poser la question fondamentalement de qu'est-ce qu'on fait sur le territoire et si on n'accepte pas de le faire sur notre territoire est-ce qu'on doit continuer d'accepter à l'importer en faisant poser supporter ses conséquences sur d'autres et donc là c'est une réponse pas du tout scientifique c'est plus une réponse de notre rapport nous à nos choix et au reste du monde un quart de seconde sur l'IA oui sur l'IA j'ai pensé quand Anaïs a dit c'est marrant parce que j'ai lu un op-ed dans le Financial Times et du coup ça relie totalement au-dessus de la compétitivité de quelqu'un qui disait au nom de l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle c'est en fait des boîtes qui vont vouloir s'installer dans des pays et qui vont vouloir pouvoir essayer de faire des choses avec une centaine de personnes et si ça marche pas de liquider leur entreprise et de pouvoir virer les gens facilement et donc là la compétitivité c'est les coûts de licenciement et le gros problème en France c'est on va pas avoir d'IA parce qu'on n'est pas compétitif et il faut libéraliser le marché du travail donc encore la preuve de ce que dit Benjamin que en fait la compétitivité c'est toujours la solution ou alors on cherche juste à ramener tous les problèmes à la question de la compétitivité je sais pas quelle est là merci une autre série de questions alors ils sont très concentrés sur un peu en fait on a fait un mauvais placement bonsoir merci pour cette conférence j'essaie d'être très bref plutôt deux questions en une sur les solutions que vous apportez à l'impasse de la compétitivité vous parlez de la sobriété matérielle j'ai du mal à comprendre en quoi elle est faisable et en quoi c'est une solution d'un point de vue géopolitique social et du service public puisqu'une sobriété matérielle de ma compréhension dans le processus endogène de l'économie c'est moins d'activité c'est moins de taxes ça peut être donc moins d'activité c'est moins de métiers de service aussi en fait donc potentiellement moins de plus de chômage de ce que je comprends en fait c'est vraiment cette question sur la sobriété matérielle qui répond à ces besoins de service public de tension sociale et aussi géopolitique par rapport au traité qu'avait exprimé François et je rejoins totalement je pense le sujet sur la relocation de l'industrie mais ça rejoint aussi ma deuxième petite question qui est est-ce qu'on a la main d'oeuvre qui est prête et qui veut faire ce travail là au niveau de la maintenance matérielle puisque pendant des années on a dégradé les travaux les personnes qui font des travaux manutentionnaires et je me demande si demain on est prêt à assumer cette main d'oeuvre merci merci on va prendre les quatre questions qui restent bonjour sur la question de la compétitivité et la position de la France en Europe il me semble que l'Europe commence à aller dans cette direction déjà donc on commence à parler de découpler les économies l'économie européenne de l'économie chinoise au moins de dérisquer l'échange avec la Chine selon le propos de oui ça celle-ci et est-ce que la France est en train de remporter peut-être cet argument là ou non ou ça commence à bouger dans ce sens là ou je ne sais pas il me semble que l'Europe commence à bouger dans le sens que vous décriviez merci oui c'est ma question et par rapport aux deux thématiques que vous soulevez à la fin dans les pistes sur la sobriété donc et la relocalisation alors une boutade rapidement pour commencer on l'a peut-être oublié mais on a connu une grande période de sobriété il n'y a pas si longtemps au moment du confinement bon malheureusement ça a été au prix d'une restriction drastique de nos libertés bon voilà bon ceci dit vous parlez effectivement quand vous dites il faut intégrer la consommation dans le débat politique pour moi quand même la consommation ça reste un des sujets enfin je pense pour la plupart des gens qui est un signe de leur liberté de leur pouvoir de choisir voilà donc que l'intégrer dans le débat politique ça me paraît pas évident d'autant plus que dans 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 ce débat comment dire oui dans dans le débat politique la la consommation par moment votre réflexion me me faisait penser un peu à à à presque une sorte de planification vous n'avez pas employé le terme alors j'aimerais savoir comment vous situez par rapport à ça vous avez bien expliqué que ça doit être un débat démocratique mais moi j'ai un peu de mal avec la planification démocratique parce que pour moi la planification ça reste quand même fondamentalement bureaucratique donc voilà j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements par rapport à ça merci si pour rebondir aussi sur la question sur l'Europe et peut-être sur le titre l'impasse de la compétitivité est-ce que c'est pas l'impasse de la compétitivité quand on la prend dans sa globalité et pas cas par cas en fait la définition doit être extrêmement importante c'est vous le prenez aux bornes de la France mais vous l'avez dit tout à l'heure nous sommes dans l'euro donc notre destin avec l'Europe est extrêmement lié donc est-ce que c'est pas finalement la compétitivité de l'Europe qu'il faut regarder dans son ensemble je pense ça renvoie aussi à la question de la France-Afrique et désolé parce que j'ai plein de questions mais elles m'ont échappé et voilà et donc c'est en fait l'impasse de regarder la compétitivité aussi d'un point de vue macro qui est un problème et pas enfin parce qu'en fait c'est pas ce qu'il faut sans que tu arrêtes certains domaines pour sortir de la compétitivité dans l'autre parfaitement être laissé au jeu du marché international merci on va prendre la dernière question merci ma question concerne le contre-modèle le contre-modèle que vous proposez il est centré autour de la relocalisation mais la relocalisation le gouvernement a l'air de beaucoup en parler de beaucoup en faire avec les gigafactories avec le paracétamol avec aussi d'autres sujets pharmaceutiques ma question c'est quelle est votre localisation par rapport à celle du gouvernement y a-t-il une différence de degré c'est-à-dire il faut juste dix fois plus d'usines ou une différence de nature c'est-à-dire il faut relocaliser mais vraiment complètement différemment de la manière dont on fait cette relocalisation actuellement ou alors même les deux à la fois en quantité et en qualité voilà merci merci beaucoup aucune question de ce côté-là moi j'étais prêt aussi ah oui d'accord voilà allez deux rapides merci beaucoup juste une question sur la possibilité de relocaliser tout en préservant nos nos notre environnement en fait et en préservant nos intérêts écologiques merci il y avait la question des services pour moi parce qu'on parle beaucoup d'industrie mais on a les services et on en parle très peu on parle beaucoup des délocalisations de l'industrie depuis 20 ans 30 ans j'ai fini mes études on me disait déjà que l'industrie était morte il y a 89 mais le service ça fait 10 ans qu'on délocalise les services comptables les services administratifs les services clients les services et toute cette partie d'emploi qui va être encore plus bousculée par l'IA pour faire un petit lien avec le sujet vous en je n'ai pas lu le livre je dois le reconnaître donc je me base sur vos propos vous parlez beaucoup plus pas encore exactement vous parlez beaucoup de la partie localisation industrielle mais quid de la partie service qui aussi a un lien aussi avec l'éducation parce qu'en fait on forme aussi les gens pour les métiers qui seront disponibles et à quel point on perd deuxième sujet la créativité moi ce qui me semble majeur dans ce que vous dites c'est en fait on a un manque de créativité fondamentale dans la façon dont on conçoit le monde tel qu'il est et comment il sera demain ça va de comment on passe de 2 euros produits en Chine à 10 euros en France il y avait un temps dans lequel les industriels fixaient à leurs ingénieurs dans les usines comment faites-vous pour produire ce produit à 2 euros aujourd'hui on ne sait même plus faire ça et sur enfin en tout cas on sait moins bien le faire on a abandonné cette volonté et la créativité pareil dans les services l'IA va dégager des choses mais va aussi permettre aux gens de faire autre chose donc en fait c'est l'impasse le mot impasse c'est très vrai c'est comment on bride cette créativité intellectuelle merci on a commencé à 18h42 parce que j'ai copié sur mon voisin qui avait noté l'heure et on va essayer de terminer 2 heures plus tard donc quelques minutes pour répondre et puis on pourra ensuite alors très rapidement ça va pas être simple mais première question sur la sobriété matérielle oui j'insiste sur le terme matériel parce qu'il ne s'agit pas de réduire notre consommation tout court si nous réduisons notre consommation tout court en valeur c'est une catastrophe pour le pays puisqu'effectivement tout va décroître et peut-être s'effondrer il s'agit d'une sobriété matérielle parce que le matériel il y a deux choses c'est un c'est ce qui a un impact écologique ça a beaucoup plus d'impact la consommation matérielle que la consommation non matérielle et la consommation non matérielle a un impact parce qu'il y a aussi de la consommation matérielle derrière et deuxièmement la consommation matérielle est très majoritairement importée combustible fossile c'est importé à 99% et les biens matériels si on enlève l'agroalimentaire et on prend juste les biens fabriqués en termes de valeur ajoutée c'est les chiffres de l'INSEE de 2015 et bien il y a seulement un septième de la valeur ajoutée qui est fabriquée localement c'est à dire que baisser notre consommation matérielle a un impact direct et majeur sur les importations et si derrière en revoyant nos modes de consommation et bien il y a de la relocalisation industrielle au final ça crée de l'activité industrielle pour prendre un exemple simple si vous achetez une paire de chaussettes à 10 euros au lieu d'en acheter 3 à 3 ou 4 euros fabriqués en Chine c'est plus d'activité en France c'est un gros effort de sobriété parce que vous achetez une paire de chaussettes au lieu d'en acheter 3 mais en termes de nos intérêts collectifs ça coche beaucoup de cases pour la question de la main d'oeuvre je laisse parce que je crois que c'est un gros problème mais je n'ai pas du tout étudié le sujet l'Europe bouge oui c'est ce qui me rend disons optimiste modérément optimiste mais optimiste mais je crois quand même que les pressions extérieures font que de toute façon nous allons bouger tôt ou tard dans cette direction et c'est ce pourquoi je crois que la France a tout intérêt à prendre les devants confinement 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 c'est un certain effort de sobriété mais qui ne va pas forcément dans le bon sens par exemple pendant le confinement toutes les activités culturelles la restauration les services étaient fermés bon ben ça c'est pas notre problème principal que ce soit en termes d'importation ou que ce soit en termes d'empreintes écologiques et c'est d'ailleurs pour ça que pendant le confinement le PIB a beaucoup diminué alors que les émissions de CO2 ont finalement assez peu diminué parce que c'était pas du tout ciblé sur ce sur quoi il fallait travailler en premier la question de la liberté j'aborde un petit peu dans le bouquin c'est une vraie question philosophique de l'aspect liberticide de toucher à la consommation il faut savoir que c'est une idée nouvelle tous les régimes républicains dans tous les temps et j'exagère peut-être mais je crois qu'on peut regarder ont toujours pris en compte la question de la consommation parce que la question de la consommation est une question qui a des impacts collectifs majeurs les lois somptuaires etc quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 parmi les premières mesures qu'il prend pour redresser les finances publiques c'est des taxes sur les résidences secondaires les yachts et sur l'essence etc donc la consommation n'a pas de raison dans l'absolu d'être exclue de la délibération politique même si j'entends tout à fait et je veux dire c'est un vrai sujet d'inquiétude il ne s'agit pas de tout réglementer loin de là mais prenons par exemple la politique la plus liberticide en France en termes de consommation c'est la politique sur le tabac 80% de taxes on n'a plus le droit de fumer à beaucoup d'endroits etc c'est une politique très dure qui touche majoritairement les classes populaires c'est une taxe régressive dans l'absolu ça rapporte deux ou trois fois plus d'argent que rapportait l'ISF enfin c'est quelque chose de massif et hallucinant mais nous l'acceptons collectivement parce que nous avons intégré collectivement que c'était une bonne chose pour la santé publique pour nos relations etc. je crois qu'à partir de cet exemple il ne paraît pas aberrant de mettre des taxes un peu plus fortes sur certains types de véhicules ou certains types de consommation et nous pourrions arriver à certains consensus la planification bureaucratique c'est effectivement ce qu'il faut éviter c'est pour ça que je parle peu de planification ou de la planification du temps des 30 glorieuses c'est le danger de la planification c'est d'être vite disons en quelque sorte confisqué par les experts et c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui les politiques économiques sont confisquées par les experts elles sont impopulaires dans le pays mais comme les experts nous disent qu'elles sont nécessaires et bien les gouvernants ont tendance à les appliquer et dernière chose là-dessus voyons à quel point nous avons peur de toucher à la consommation mais du côté de la production ça ne nous pose aucun problème c'est-à-dire que le gouvernement impose par exemple de conduire au maximum à 110 km heure sur les autoroutes ce qui permettrait de faire des gains en termes de consommation d'essence donc de déficit commercial et peut-être de revoir la puissance de nos véhicules ça, ça nous paraît liberticide mais que le gouvernement décide que les actifs travaillent deux années de plus ce qui a des conséquences majeures pour les gens qui ont des métiers pénibles qui travaillent dehors debout qui portent des charges etc. des conséquences sur leur vie qui sont majeures ça nous paraît tout à fait légitime là je crois qu'il faut quand même interroger ce pourquoi la consommation nous paraît relever à ce point-là du domaine personnel alors que du côté de la production nous laissons de grandes marges de manœuvre aux gouvernants même si les mesures sont impopulaires compétitivité au cas par cas oui vous avez tout à fait raison il faudrait regarder au cas par cas mon propos est très global mais il faudrait regarder par secteur et l'idée de sanctuariser certains secteurs et de laisser d'autres complètement ouverts à la compétition internationale en tout cas ne me choque pas dans l'absolu il faudrait regarder en détail relocalisation j'insiste sur la distinction entre relocalisation et réindustrialisation le gouvernement je crois mise beaucoup sur la réindustrialisation c'est à dire l'investissement dans les secteurs à haute valeur ajoutée d'avenir donc toujours dans une logique de compétitivité et d'exportation c'est à dire la batterie l'hydrogène etc ce sont sans doute des investissements nécessaires en termes de résilience et disons d'un point de vue économique je n'ai pas de problème avec ça mais il me semble que le grand point aveugle c'est toutes les importations des industries traditionnelles textiles matériaux etc équipements électriques les choses que nous consommons tous les jours et que nous produisons de moins en moins qui sont beaucoup moins sexy mais qui jouent beaucoup dans notre déficit commercial dans les pertes d'emplois et ainsi de suite relocalisation et environnement je crois qu'il y a une vraie convergence entre les deux qui ne va pas jusqu'au bout mais qui est quand même réelle relocaliser c'est moins de transport c'est des normes environnementales en général plus strictes c'est une électricité qui est plutôt bas carbone par rapport à celle de nos partenaires et surtout ça nous oblige à revoir nos modes de consommation pour le dire autrement on ne peut pas faire de la fast fashion avec du made in France donc ça nous oblige à revoir nos modes de consommation dans un sens vers plus de sobriété et pour la délocalisation des services je veux dire votre propos est très parlant et j'y souscris sans doute mais là je laisserai des personnes plus compétentes en parler parce que je n'ai pas du tout regardé le sujet merci beaucoup Benjamin pour ce temps ce temps extrêmement intéressant la raison d'être de la fondation Jean Jaurès c'est penser pour agir et je crois que ce soir on a eu la possibilité de penser et justement de permettre aux uns et aux autres de penser demain l'action pour celles et ceux qui éventuellement j'en ai entendu au moins un n'aurait pas encore eu la possibilité de se procurer le livre ça tombe très bien il est derrière et en plus on a entendu que le TPE fonctionnait parfaitement donc du coup je vous remercie toutes et toutes d'avoir pu participer à ces échanges nous continuerons justement à essayer de vous proposer des temps de cette qualité qui nous permettent collectivement de réfléchir et je remercie à nouveau Anaïs Benjamin et François d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec vous et peut-être qu'on va pouvoir encore continuer quelques minutes autour de quelques verres d'eau qui nous reste bonne soirée merci 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 merci